Et c'est la rentrée, à cause d'une grande pénurie de profs, l'éducation nationale a engagé 3000 enseignants contractuels qui n'ont été formés que quelques jours, Monsieur le Président, de nombreux parents sont inquiets. On les comprend, qu'avez-vous à leur dire ? Madame Uturbide, nous n'avons recruté que des professionnels de qualité. D'ailleurs, je me suis renseigné sur le collège de vos enfants et je pense qu'ils vont tous les deux adorer le professeur de maths. Enfin, il vaut mieux, car c'est leur seul prof du collège. A la base, il est boulongé. C'est pour ça que je pense qu'ils l'adoreront. Car autant il est nul en maths, mais il fait des super chouquettes. Mais assez parlé de votre cas privilégié, Madame Uturbide. Je suis venu accompagner de profs fraîchement engagés par l'éducation nationale pour vous montrer notre sérieux. Bonjour à tous les élèves, c'est votre professeur d'espagnol, Ariel Dombal. Hola los mongolitos, estas los profesor, même si j'ai l'air plus jeune que vous. Yo confesso, yo soy un amito. Comme je vous l'ai dit, je vais vous enseigner l'espagnol, même si en regardant mon visage, on croirait que c'est le cours d'art plastique. De construction of the bright. Salut, c'est Raymond, Raymond Domenech. Bon, c'était pour dire que s'il y a besoin d'un prof de sport, j'ai toutes les qualités requises. Pas au niveau du sport, évidemment, mais j'ai la qualité d'être 100% libre, et ça a l'air d'être le critère principal. Par contre, pas en collège, ou pas en lycée. Pour les sorties scolaires, ils seraient capables de ne pas vouloir descendre du bus, juste pour se foutre de ma gueule, ces petits cons. Non, mais maternelle, c'est bien, mais petite section. Comme ils savent à peine parler, il y a peu de chances que dans leur vocabulaire, il y ait déjà « va te faire enculer, fils de pute ». Bonne journée. Merci. Demain matin, aura lieu un conseil de défense consacré à l'énergie. Plusieurs pistes seraient étudiées par l'exécutif, dont celles de coupure ciblée quartier par quartier. Olivier Véran, quels quartiers seraient concernés ? Madame Iturbiv, vous aurez bien compris que ne seront pas concernés les quartiers sensibles à cause du risque d'émeute. Ce ne seront pas non plus les quartiers riches, parce que nous restons fidèles en amitié. Par conséquent, nous couperons l'électricité chez Albert Spano de novembre à mars. Il laisse brancher sa chaîne IFI pour écouter les compiles de RFM trois heures par jour des mille images. À lui seul, Albert plonge dans le noir la moitié du globe. On pensait aussi couper l'électricité chez son ex-collègue, Elodie Gossuin, avant de nous rappeler qu'en Picardie, elle ne se chauffe qu'avec des peaux de bêtes, ramenée de la chasse. FN Mecca, c'est le nom du premier rappeur virtuel dont les chansons sont écrites par une intelligence artificielle. Et on apprend que ce rappeur a été viré de son label en raison de son appropriation des codes des rappeurs noirs, alors qu'il a été créé par des blancs. Oui, bonjour les amis, c'est Bernard Montiel. Dites-moi, cette intelligence artificielle, à tout hasard, elle peut aussi se déplacer dans le 15e arrondissement, s'asseoir sur une chaise et poser des questions à des invités. Non, je demande, c'est pour un ami. Allez, je vous laisse, je suis débordé, je dois aller faire une story aux Champs-Elysées. Super fourrage, samedi soir, c'était la dernière de la saison de Fort Boyard, comment ça s'est passé ? Non mais oh, t'as pas reçu la location de rentrée scolaire pour aller t'acheter un écran plat ou quoi, Caroline ? T'avais qu'à regarder l'émission, tu m'as pris pour le Repet France TV ou quoi ? C'est conne, Caro ! Après, elle va croire que je suis un sale con, alors que je suis juste sale. Sous ma toge, j'ai des morpions, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que même eux, ils ont des morpions. Ah ! Bon, laissez que pas là, je suis chaud. Je suis hoche pour une énigme, pas vous ! Oh, il est fou lui ! Balance le son mon DJ Lulu, dans le cul Lulu. Je peux même pas t'appeler DJ en vrai, t'as pas une tête à avoir l'âge de rentrer en boîte. Va pas t'étouffer Planchet. Oh ce son, écoutez ce son. Je pose un petit freestyle en autotune avec un twerk de chouin et je deviens numéro 1 sur Spotify. Bra ! Concentrez-vous mes biatches ! Ça fait des dingues ! Est-ce que vous savez comment s'appelle le chat de passe-partout ? Mimi Matou ! Mimi Matou ! Ah, je suis mort ! Vous aussi ! Bravo Marc-Antoine ! Bravo Marc-Antoine Lebré sur RFM, tous les jours à 8h15, le replay est en vidéo sur le Facebook. C'est meilleur des refs. Et depuis hier, le stationnement à Paris est payant pour les deux roues à moteur thermique et il s'élève à 3 euros de l'heure. Comment ça va te coûter un fric de ouf pour venir bosser avec ta bécane, Albert ? Autant qu'RFM fasse directement virer ta paye sur le compte d'Anil Algo, le dos ! Bonjour Manu Payet ! C'est Manos, le dos, tu vois. D'ailleurs, excuse-moi Caroline, je ne t'ai même pas demandé. Ça va, ça se passe bien ta première semaine ? Super ! Pas trop dur de te lever à 5 du mat ? Ça va ! Je connais le délire, je t'ai fait deux ans à Virgin Radio. Avoue qu'à 5 du mat, dans la rue, tu ne croises que des mecs bourrés. Et puis tu arrives à RFM, tu vois Albert et tu te dis « Tiens, mais je ne l'ai pas croisé dans la rue, lui ! » Le dos de Manos, tu vois. Non mais c'est sympa le morning, tu vas voir. Bon, je ne te cache pas qu'avec les horaires, tu risques de prendre un petit coup de vieux. Albert, on ne dirait pas, mais il a 22 ans en vrai. C'est juste que bon, 7 ans de matinale, ça tape. Régole pas Lucas, dans 6 mois, tu as la coupe de Paul. Plus un poil sur le caillou, tu vas voir. Manos, je baisse. Gérald Darmanin, l'imam Iqfoussen, sous le coup d'un avis d'expulsion, est en fuite et il est recherché par toutes les polices. Bonjour Madame Iturvide. Ravie de faire votre connaissance, ça change de la blonde. Ce n'est pas que je n'aime pas Madame Gaussien, mais au bout de 5 ans de râteau, on a tendance à avoir de la rancœur contre la personne. Toutes les approches sont restées vaines. Chaque fois que je venais, c'était « Salut beau gosse, on a boit un verre » ou « Hum, bien moulant ton costard Gérald ». Bref, la lourdeur de la fille. J'espère que vous saurez vous contrôler, Madame Iturvide. Et pour en revenir à l'imam Iqfoussen, effectivement, on recherche cet intégriste. J'ai l'impression de jouer à Ouécharli, enfin Ouécharia. Selon nos sources, il serait en Belgique dans les environs de Bruxelles. Je peux vous dire que j'ai moi-même fouillé chaque chambre de la ville, à commencer par celle du quartier rouge. Voyez-vous ? Le décollage de la mission Artemis de la NASA en direction de la Lune initialement prévue lundi a été repoussé à deux mains. Thomas Pesquet, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expédition lunaire ? Salut Caroline ! Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la mission Artemis a failli s'appeler la mission Picardie parce qu'elle est non-habitée. On les salue ! Ensuite, le but de cette nouvelle expédition lunaire est de préparer l'arrivée d'astronautes lors de futurs voyages pour qu'ils puissent coloniser la Lune. Alors pourquoi coloniser la Lune ? Parce que l'électricité est moins chère qu'ici, bien sûr, il y a de la moutarde. Donc l'autre avantage serait à long terme de faire décoller des fusées pour Mars depuis la Lune. En gros, dans deux ans, la Lune, c'est Châtelet-Léal. Un quai qui va sur Mars, un quai qui va sur Saturne. Tu pourras peut-être même te retrouver avec un alien qui fait la manche en jouant de l'accordéon avec ses huit bras. Quel bel avenir ! Près de 150 chats destinés à la consommation humaine ont été sauvés par la police dans l'Est de la Chine. Salut tout le monde ! C'est Cyril Léniaque ! Moi, je pense qu'il ne faut pas critiquer la culture des gens. Regarde, par exemple, les Chinois, ils mangent du chat. Et nous, on mange du lapin. D'ailleurs, il paraît que ça a le même goût. Après, c'est ce qu'on dit, perso, je ne peux pas comparer, je n'ai jamais mangé de lapin. Non mais Caroline, qui sommes-nous pour juger ? Franchement, manger du cheval, je ne comprends pas. C'est un noble destrier, un animal de course. Ce n'est pas tiercier, écarté, entrer plus. L'actrice américaine, Amy Schumer, a brisé un tabou en avouant souffrir d'une maladie qui touche 2% de la population. Une maladie qu'on appelle la tricotillomanie. Michel Simès, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, bonjour à tous. Alors, la tricotillomanie n'est pas une maladie qui consiste à porter des pulles moches tricotées par sa grand-mère. Sinon, Albert serait en phase terminale. Non, la tricotillomanie est un toque et les personnes atteintes s'arrachent les cheveux du cuir chevelu. D'ailleurs, pour être précis, ils s'arrachent aussi les sourcils, les cils et la barbe. Bref, je ne vous raconte pas la double déception pour un tricotilloman qui a le cancer. Oh non ! Alors, à savoir que certains malades vont même jusqu'à s'arracher les poils pubiens. Ce qui n'est pas sans inquiéter les spécialistes et encore plus Body Minute. Bon, Caroline ne connaît pas encore les traditions, mais avant de partir, je fais toujours une devinette. Quelle est la différence entre une pistache et un rugbyman ? Non, Albert, je donne ma langue au chat. Perso, je préfère manger ce qu'il y a dans la coquille de la pistache. Voilà, bonne journée. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Laubrette sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay en vidéo sur le film. Bonjour, on a appris que vous avez appelé Paul Pogba par rapport à cette histoire de sorcellerie et de marabout. Oui, bonjour à vous, Madame Ballon d'Or et bonjour Monsieur Boulle de Plomb. Effectivement. Ça vous fait rire. J'ai appelé Paul Pogba au sujet de la sorcellerie. Il m'a dit qu'il s'en voulait et que pour s'excuser d'avoir voulu nuire avec un marabout, il allait lancer un sort inverse. Il m'a même promis la formule complète pour le PSG. Amour, prospérité, santé, augmente la taille de Nussie, crête l'impuissance de Ramos, baisse la libido de Neymar, fait revenir l'être aimé pour Icardi et fait partir 25 kilos pour Icardi encore. Résultat 100% garanti. En tout cas, ça a l'air de fonctionner parce que vous avez inscrit deux buts face à Nantes ce week-end. Vous savez, comme disait Nietzsche et Enjoy Phoenix. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est vrai, sauf en Ligue 1 où les adversaires du PSG ne meurent pas mais sont de plus en plus nuls. Bouba, samedi, vous avez fait votre stade de France et vous avez chanté sur scène une chanson avec votre fille Luna et vous aviez les larmes aux yeux. Wesh, la Deblanc est toujours en calèche ou quoi ? Attends, elle a pris perpète ? Du coup, Caro, c'est officiel. Maintenant, c'est toi qui as la tête du gang RFM cousine. Easy ! Caro, frérot, tu gères le gang le plus dangereux de toutes les onnerviennes, sa mère. As-y, Spano, soulève ton t-shirt et montre-nous ton tatouage RFM Tug Life sur les PEC et Henique France Inter sur les abdos. RFM contrôle la zone, c'est c'est... Bref, samedi, j'ai chanté avec ma fille au stade de France. La vérité, j'étais ému de ouf. Je te jure, je la regardais, j'avais les larmes aux yeux. Je me disais, putain, comment elle chante mal sa mère ! C'est vrai en plus. Putain, punchline dans vos grand-mères, quand tu leur demandes si elles aiment la crime, elles répondent qu'elles préfèrent l'inspecteur d'Éric. Xavier Dupont de Ligonnès serait encore en vie, selon un dernier témoignage. Il pourrait se cacher en Thaïlande. C'est ce que l'un de ses amis confirme, en tout cas. Coucou, c'est Xavier. Xavier Dupont de Ligonnès ? Oui, c'est moi, la rigolette nantaise, l'influenceur terrasse. Mais vous êtes en vie, Alain ! Sans déconner. Non, c'est Gérald Dahan. Bah oui, je suis en vie. Mais vous êtes où ? Bah sur la plage. J'écoutais RFM, là. Je passe de bonnes vacances, à part un petit problème à l'hôtel. Mes voisins faisaient trop de bruit au-dessus. Bon, j'ai réglé le truc. Maintenant, ils font plus de bruit en dessous. D'ailleurs, attention avec le parc est flottant. Pas plus de trois personnes par mètre carré, sinon ça gondole. Allez, abonnez-vous à ma chaîne et pour mes types, ce BTP, mettez une pioche bleue. C'est trop. Les doigts n'ont saisi plus de 1,6 tonnes de cocaïne à destination de Dubaï, et dissimulés dans des sachets d'aliments pour bovins. C'est Jean-Claude Vandamme. Bah ! Bonjour, au revoir. Shabbat shalom à tous les juifs. Et exanax valium à tous les dépressifs. Salut Albert Spannot. Salut. C'est qu'hier, je croyais qu'on était aujourd'hui. Donc je suis venu à RFM à 8h, mais vous n'étiez pas là. Du coup, comme je suis déjà venu hier, aujourd'hui, faites comme si je n'étais pas là. Ok ? Alors comme ça, Caroline, ils ont retrouvé de la cocaïne dans de la nourriture pour les bovins. C'est super dangereux. Tu sais ce qu'elle fait, une vache qui a pris de la drogue ? Elle fait... Bon, par contre, Jean-Claude, il a fait sa petite enquête. Et comme c'était de la cocaïne pour Dubaï, je pense que c'était de la cocaïne halal. À mon avis, le mec qui a mal caché la coque, il a été égorgé par le cartel, tu vois. I love this life, il y a un oiseau. Bon, wow ! Il y a un mammouth. Et on dit que les mammouths ont disparu à cause du réchauffement climatique. Mais en vrai, de vrai, c'est parce qu'ils ont été remplacés par les hauts champs. Il ne faut pas tout mettre sur le dos du climat, ok ? La drogue, c'est mal. Front kick, coup de pied avec le front. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15. Et comme pour la finale de la Ligue des champions, des dizaines de jeunes ont forcé l'entrée du Stade de France. Mais cette fois, c'était pour le concert de Booba. Gérald Darmanin, qu'avez-vous à dire à cela ? Eh bien, c'est évident. Madame Thurby, les jeunes qui sont entrés de force au concert de Booba sont des supporters de Liverpool qui n'avaient pas leur place. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Darmanin. C'est de la mauvaise foi. Pas du tout, madame Thurby. Et je le redis, ce sont des supporters de Liverpool. Les Anglais adorent deux choses. La gelée à la menthe et Booba. C'est bien connu. D'ailleurs, sur les caméras de surveillance, on peut clairement entendre ces délinquants chanter leur hymne national, Godsev le Duc. Attendez, madame Thurby, vous êtes bien une femme ? Oui, monsieur Darmanin. Qu'est-ce qu'il y connaît en foot et en rap, la gonzesse ? On vous permettra de donner votre avis quand on parlera GRS et Franck-Miquel. Oh, c'est facile. Le décollage de la fusée Artemis vers la Lune prévue samedi a encore été annulé pour la deuxième fois en une semaine par la NASA. Thomas Pesquet, est-ce que vous avez plus d'infos ? Oui, Caroline. La NASA a annulé le voyage vers la Lune lundi dernier, re-annulé samedi. Et là, normalement, la suite logique, c'est que le projet va être repris par la SNCF. Décollage prévu en décembre 2029, décembre 2029. En fait, si le lancement a été annulé, c'est à cause d'une fuite de carburant. C'est un coup dur pour la NASA, mais c'est un coup de bol pour les gilets jaunes qui attendaient en dessous avec des casseroles pour récupérer le précieux liquide. Il n'y a pas de petites économies. Janus, une tortue à deux têtes, vient de fêter ses 25 ans et c'est un record. Ah ben, si avec ses deux tronches, elle n'arrive pas à souffler ses bougies, c'est qu'il y a un souci. En tout cas, je souhaite un très joyeux anniversaire à Janus. Par contre, je la plains avec ses deux têtes, parce que quand elle rentre dans sa carapace, elle doit trop avoir l'impression d'habiter en colocation, la pauvre. T'as vu ? C'est pas non ? Janus, même pas un petit jeu de mots. Je suis étonné d'ailleurs. Moi aussi. Même pas un poil de fion. Le directeur de la SNCF a critiqué le PSG qui s'est déplacé à Nantes en avion plutôt qu'en TGV. L'entraîneur du PSG a répondu « On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », ce qui a déclenché une polémique. Une réaction, Jeff Tuch ? « Je ne suis pas bête ! En char à voile, je vais calculer. S'ils vendent du Nord-Ouest, c'est possible. Et si le vent tombe au mort, on mangera des rillettes et on fera des frites. Au pire, je peux les amener avec mon évendant. Je mets Bappé sur le siège bébé, Messie dans la boîte à gants. Et au cas où Icardi revient, je la remorque. Icardi, la remorque, la vente de bâtard. C'est mon fils ! » À Disneyland Paris, un visiteur a été surpris en train de se masturber devant une attraction très fréquentée. Une réaction, Fabrice Eboué ? Il n'y a pas à dire. Disney, c'était quand même plus sympa quand juste le prince embrassait la belle au bois dormant. Sérieux, Caro, c'est quoi la suite ? Quand le gars a fini ses affaires, il a dit « Merci, Jackie et Mickey ? » Tel que c'est parti, je ne serais pas étonné si on apprenait qu'au parc Astérix, Obélix se fait du bien avec son bénir. Je me demandais où emmener mon fils de 7 ans pour qu'il s'amuse ce week-end. Pour sa sécurité, je vais l'emmener dans un sex shop. La maison de l'horreur, c'est comme ça qu'a été appelée une maison où vivait un couple dans le Pas-de-Calais et où ont été découverts 10 enfants, dont deux ligotés. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire à ne pas mettre entre toutes tes oreilles, voire même à ne pas mettre entre tous les solotones, Albert. Que t'as dit ? Que t'as dit ? La maison de l'horreur dans le Pas-de-Calais est vraiment une maison de l'horreur puisque comme je viens de vous le dire, elle est dans le Pas-de-Calais. C'est ainsi que se finit cette tragique histoire. Quant à nous, on se retrouve demain et nous nous pencherons sur le dossier du serial killer boulanger qui vendait des miches toutes particulières. Eh ben voilà, ça donne envie. Merci beaucoup Marc-Antoine et bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré sur RFM tous les jours à 8h15 et le replay en vidéo sur le Facebook. Monsieur le Président, vous avez annoncé qu'avec la guerre, le prix de l'énergie va monter et que cet hiver, il serait bien que les Français se chauffent à 19 degrés. Effectivement, Madame Iturbi, il n'est nul besoin de dramatiser. 19 degrés, c'est pas si mal. C'est comme vivre une canicule à Roubaix. De plus, ça pourrait donner à certains Français l'impression d'être dans la peau d'une star puisque 19 degrés, c'est la température de Johnny Oubelmando. Oh non ! Bon, l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'il va falloir faire des sacrifices drastiques au niveau électrique sur de nombreux points. Tout d'abord, les radios ont une consommation énorme. Je vais donc demander de chanter vous-même les chansons, Madame Iturbide, pendant que Monsieur Spano fera le tempo avec ses ronflements. Et enfin, pour économiser l'électricité, on va réfléchir deux fois avant de sauver une personne avec un défibrillateur. On devra faire des choix en fonction de l'âge et de la productivité. Par exemple, Madame Iturbide, pour vous, ça sera le défibrillateur. Et pour vous, Monsieur Spano, on tentera le coup avec une pile LR6. Kylian Mbappé, vous êtes très critiqué par la classe politique et écologique car quand Christophe Galtier a ironisé sur le fait de déplacer le PSG en char à voile, vous avez eu un énorme fourrure. Bonjour Madame, la numéro 10. Et bonjour Monsieur le numéro de cirque. En fait, Madame, je vous explique, c'est... Non, en fait, pardon. Non, j'ai pas rigolé à Savanne. Enfin, quand même. En fait, je me suis dit que Messi, sur un char à voile, il aurait l'impression d'être sur un yacht de 28 mètres. Ouais, ok. C'est quand même un sujet grave, l'écologie. Vous comprenez que votre rire est plus choqué. Oui, mais je ne me suis pas rendu compte de la gravité du sujet. C'est vrai, mais il y a aussi un truc, c'est que... Je ne peux pas m'obliger de rigoler à chaque fois que j'entends l'accent du coach parce que je me dis, un Marseillais qui essaye de faire gagner le PSG. La ministre des Sports a réagi très fermement à cette polémique. D'ailleurs, elle est avec nous ce matin. Bonjour Madame Odea Castera. Oh, appelez-moi tout simplement Camille. A Rome, Camillus était le nom donné aux jeunes assistants des prêtres lors des cérémonies. C'est certainement pour cela qu'est monté en moi ce dévergement d'énergie indignée. C'est flûte remontrance, à la limite de l'orgasme colérique. Il y a un téléphone qui sonne. C'est ça, j'ai joui de la colère. Ça a niqué ma vanne ce son. Oui, c'est vrai, pardon pour le téléphone. Désolé. Enfoiré régisseur, t'es viré. Un autre sujet, une équipe d'experts de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est à la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, qui a été au centre de bombardement ces dernières semaines. Pardon Madame, je suis désolé. C'est grave aussi comme sujet ça ? Évidemment que c'est grave Kylian. Ah mince, non parce que je ne peux pas m'empêcher de penser aux bébés qui vont naître avec trois jambes à cause des radiations. Imaginez comment ils vont pouvoir faire des jongles de fous avec trois pieds. Oh là là, je crains pour rideau de colère et je queen de vénériture. On va plutôt se tourner vers Mac Lexgi pour avoir plus d'informations sur ce rapport de l'AIEA. Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. Et bien pour l'instant, Caroline, on attend le compte rendu et tout ce que l'on sait, c'est que le rapport sera traduit en trois langues. En français, on va tous crever. En anglais, we are all going to die like little shit. Et en russe, ho 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 ho. A bientôt. Enfin, adieu au régisseur. La production de Fort Moyard a porté plainte contre un youtuber qui s'est introduit dans le fort et a dit dans sa vidéo que tout était en carton-patte. Ah, alors lui, j'espère qu'il va aller en tour Lec sous la douche, on va s'introduire dans son fort. Vous y allez un peu fort quand même le père Fouras De quoi je me mêle Ça m'énerve un peu cette histoire Attends, ça se fait pas de révéler les secrets d'une émission C'est comme si Marc-Antoine Lebrès Permettait de dire que Planchet est plus haut Et que Spano vient encore avec sa mère Bon, mauvais exemple En plus, c'est pas vrai Ce qu'il dit ce youtubeur, tout est pas en carton pâte À Fort Boyard, passe partout Il est en carton coquillette La coquillette, c'est une toute petite patte Bon, les sous-loués On se fait une énigme Allez, balance ton hit, DJ Lulu Ah, l'énigme Allez, on se concentre, l'essai de pas Est-ce que vous savez comment on s'appellerait passe partout S'il était gardien de prison Non Mimi Maton Ah d'accord, donc on peut rire des nains Mais pas des chars à voile Super RFM Bravo Marc-Antoine, bravo Marc-Antoine Lebrès sur RFM Tous les matins à 8h15 La française Caroline Garcia est aujourd'hui en demi-finale de l'US Open Nelson Montfort, vous êtes sur place Oui, oui, tout à fait, cela va être une journée difficile pour toutes les Caroline Puisqu'aujourd'hui Caroline Garcia va affronter la numéro 5 mondiale Et Caroline Iturbide va affronter 160 fois partenaire particulier sur RFM La seule différence c'est que pour Caroline Garcia l'épreuve ne recommencera pas demain A savoir que depuis le début de l'US Open, Caroline Garcia a surnommé la machine Car elle écrase tout sur son passage Mais surtout parce que jusqu'à présent, quand on la voyait, tout le monde disait Ce qui machine Alors Caroline Garcia qui va affronter la tunisienne On se jabeur à tous les espoirs d'une nation sur ses épaules pour honorer l'histoire du tennis français En effet, la Tunisie espère que comme le veut la tradition Le tricolore va émerder lamentablement au dernier moment Oh non, on ne lui portait pas malheur C'est le char à voile Gate La polémique ne désenfle pas suite à la sortie de Christophe Galtier Mais qu'en pensent les spécialistes foot, Jérôme Rotten et Daniel Riolo ? RMC, 18h20, Rotten, sans flamme Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten Salut Albert, salut Caro Non mais il y en a marre de taper sur le PSG Je veux dire, les joueurs, ils font beaucoup pour l'écologie Sur les sites d'escorte, ils mettent l'écran en basse résolution Moi je l'ai vu de mes propres oeils Eh Daniel, la ministre de la Transition écolo, elle est jalouse avec sa tronche d'éolienne Tronche d'éolienne et pourtant t'as pas envie de la faire tourner Oh Daniel Oh le con D'ailleurs Albert, toi tu te fais pas chier sur RFM La Gaussure 1 et maintenant l'Aïe Turbide Je te mets bien mon salaud Bon à très vite pour des nouvelles analyses Arrotten sans flamme aussi, on fait des économies d'énergie La preuve, on n'arrête pas de nous dire qu'on n'a pas la lumière à tous les étages Avec la crise de l'électricité et des carburants Et face à la hausse des prix, un jeu télé anglais propose de payer toutes les factures énergétiques des candidats Et l'idée commence à faire son chemin en France Bonjour à tous C'est Jean-Pierre Foucault Bienvenue dans On fait gagner des prolos Je suis en candidat du jour C'est Jeff Tuch Qui espère pouvoir repartir avec un plein d'essence de sa Nevada Soit 144 000 euros Bonjour Jeff, comment allez-vous ? Ça va super Jean-Pierre Ça va super J'espère que pour la Nevada Ça va être sans plomb 95 Sans plomb 95 ça va de bâtard Je suis encore venu avec fiston Je suis bien ravi de me taper votre famille De rencontrer votre famille Rencontrer ma langue à fourcher On passe tout de suite à la question du jour Jeff, pourquoi y a-t-il une crise de gaz en ce moment ? Réponse A Parce qu'il y a une pénurie de flageolets Réponse B Parce que tout le gaz est coincé dans le ventre de Gérard Larcher Réponse C Parce qu'il y a la guerre en Ukraine La question de bâtard C'est qu'il a un vocabulaire varié des tanks Alors Jeff, votre réponse ? C'est facile Réponse A, B et C On n'a plus de gaz à cause de la pénurie de flageolets Et comme il n'y a plus de flageolets Gérard Larcher a pris des lentilles à la cantine du Sénat Et comme il a pris des lentilles Il a pris les stocks de gaz Et comme il peut péter d'un moment à l'autre Faut-il y avoir peur qu'on le bombarde avec un Gérard Larcher ? C'est pour ça que c'est la guerre, il faut réfléchir La réponse de bâtard Et c'est la bonne réponse Bravo Jeff, une belle réponse de bâtard Vous remportez donc le plein de votre Nevada Ainsi qu'une boîte de flageolets Heureux Jeff ? Bon ça va mettre du beurre dans les frites Et pinard vous voulez dire ? Moi je bois pas de pinard, le pinard je vais s'enlever Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré qui rôde son nouveau spectacle Les 19 et 26 septembre au Théâtre du Marais à Paris Et la reine Elisabeth II qui est décédée d'hier soir à l'âge de 96 ans Stéphane Bern vous êtes avec nous Oh oui, je suis encore là malheureusement car c'est officiel Je n'ai plus aucune raison de vivre Je suis inconsolable Et depuis hier soir j'ai usé un nombre incalculable de Kleenex Bon en même temps c'est pile hier soir que j'ai pris l'abonnement à Ping TV et Manix Ceci explique peut-être cela Oh non D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être effondré Puisque selon mes infos, les princes Charles, William et Harry Ont passé toute la nuit près du corps de la défunte reine Hormis un petit aller-retour chez le bijoutier afin de mesurer leur tour de tête Bon Je vous laisse, pour le deuil, je vais aller enfiler du noir Pour une fois que c'est pas l'inverse Non, non, non Oh non François Hollande, vous vous êtes confié au sujet de Vladimir Poutine Et vous avez notamment dit, son physique n'a rien d'impressionnant C'est chiant de se remettre de celle-là Bonjour Enchanté Madame Iturbide, moi c'est François Bide aussi Donc oui, c'est vrai Vladimir Poutine n'est pas très impressionnant Il mesure 1m70 Comme moi, sauf que moi c'est mon tour de taille C'est ce qu'on appelle avoir une taille de crêpe Donc non, il n'est pas impressionnant, Madame Iturbide En revanche, ce qui est impressionnant, c'est ses 2 millions de soldats Ses 3200 avions de combat Et surtout ses 715 bombes nucléaires Dont Satan 2 Qui seraient capables de souffler la France encore plus vite Que je souffle mes bougies d'anniversaire et le gâteau qui est en dessous Bref Disons que, comparer l'armée russe à l'armée française C'est comme comparer la vodka et le Beaujolais La vodka, c'est quand même beaucoup plus fort Bonjour Olivier Véran, vous sortez un livre de confidence Dans lequel vous présentez des excuses pour la gestion des masques Exactement, Madame Iturbide Il était temps de faire mon mea culpa au sujet des masques Et d'ailleurs, tant que j'y suis J'aimerais en profiter pour m'excuser pour la gestion du gel hydroalcoolique La façon dont j'ai traité le personnel de soignant Mes explications confuses des gestes barrières Le pass sanitaire Les tests de PCR Les tests antigéniques Mais pardon aussi pour la gestion des vaccins AstraZeneca, Pfizer, Moderna Et pour les mélanges AstraZeneca, Moderna et Pfizer Pardon pour les une dose, deux doses, trois doses, quatre doses Pour les plus de 60 ans Et ça fait quatre à la suite Mais ce n'est pas fini Je voudrais m'excuser pour mon visage Que vous avez dû supporter neuf fois par jour pendant trois ans Pardon pour mon petit cheveu sur la langue Qui a tendance à me rendre encore plus agaçant Irritant, énervant, reloupé de couille Excusez-moi madame Thurbide On peut faire déborder un peu la matinale jusqu'à 18h Parce que je suis loin d'avoir fini Ah non Désolé, là ça ne va pas être possible Olivier Véran Et on part en Floride Où un pêcheur a survécu Après s'être fait arracher le bras par un alligator Salut Caroline Salut Albert C'est Mike Horn Ululu L'aventurière Qui se torche les fesses avec des hérissons Et qui se fait une vibromasseur Avec un pic vert Yeah Tu sais Caroline Il a eu la chance de survivre Je ne parle pas de la pêcheur Mais de l'alligator Si ça a été moi l'alligator Il repartait sans aucune patte Et la restant de sa vie On l'aurait pris pour un serpent Yeah Quand j'ai entendu ce pêcheur Qu'il a survécu Après s'être fait arracher le bras Je me suis dit J'espère que quand il pêche Ce n'est pas avec un moulinet Parce que sinon Il va grave galérer Pour un moulinet Yeah Apple vient de présenter l'iPhone 14 Et notre spécialiste de l'info Sylvain Planchet A réussi à s'en procurer un Pour nous le présenter en exclusivité sur RFM Albert, Caroline Juste avant de commencer la démo de l'iPhone 14 Je voudrais savoir Est-ce que je peux dormir chez l'un de vous ce soir ? Parce qu'acheter l'iPhone 14 Je n'ai pas pu payer mon loyer Mon proprio m'a viré Ah bah 2000 boules le bordel quand même 3 mois de salaire à RFM J'essaye de voir le positif Ok mon proprio m'a dégagé Mais au moins j'ai un iPhone 14 Et surtout ça change de se faire jeter par un mec En plus C'est plutôt une bonne affaire Puisque 2000 euros Avec la crise C'est même pas le prix que ça va coûter en électricité Pour le recharger Allez Passons à la présentation de cet iPhone 14 Sylvain Planchet iPhone 14 iPhone 14 Sylvain Planchet Enchanté La présentation est faite Et ce qu'il faut savoir C'est que cet iPhone est encore plus rapide Du coup sur Tinder Je me prends des râteaux encore plus rapides Pour vous dire hier J'avais même pas fini d'écrire le message à la fille Qu'elle m'avait déjà envoyé Laisse tomber Et voilà Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebrek Qui est sur RFM tous les matins A 8h15 Le replay en vidéo Les images se succèdent au Royaume-Uni Et dans le monde On va accueillir Franck Ferrand Pour revenir sur la vie de la souveraine Oui alors Si ça ne vous embête pas trop Caroline Je ne vais revenir que sur une petite partie de sa vie Parce que sinon votre matinale va durer tellement longtemps Que je vais devoir enchaîner avec le décès du nouveau roi Charles III 96 ans la reine quand même Si on dit que le travail c'est la santé Apparemment ne rien foutre du tout C'est pas mal non plus J'avoue Donc pour faire court La reine Elisabeth est née le 21 avril 1926 Elle a connu 10 présidents français 14 présidents américains Et un seul Michel Drucker Il y en a bien Stéphane Berne Le prince Charles a donc été officiellement proclamé roi Charles III Et il y a certaines particularités à son statut ? Bien le bonjour princesse diturbide Et messieurs Spanoil En effet Charles a été nommé Charles III Certainement car lui plus ses deux oreilles ça fait trois Non Je suis fou fou aussi moi Alors Plusieurs choses sont à savoir au sujet du nouveau roi Caroline Déjà Il est le seul britannique à être dispensé du permis de conduire en voiture Et le seul à être dispensé de parachute en avion Car il peut planer tranquillement avec ses oreilles Ah double nom Et enfin Chose cocasse Le roi aura deux anniversaires par an En même temps ça paraît être le seul moyen pour espérer dépasser un jour l'âge de la reine Vous l'avez vu ? La reine ? Oh la pauvre Il la trimballe en ce moment dans sa boîte jusqu'aux gens dans tout le Royaume-Uni Comme si c'était une pizza sur Uber Eats Vous avez commandé une reine ? Non Par contre elle est un peu froide Non Oh non Oh non Non Laurent Delahousse vous avez encore été une fois leader ce week-end face au journal de TF1 Bravo à vous Bonsoir à tous Et surtout bonsoir A toutes Tout d'abord merci Caroline pour votre Bravo C'est la première fois qu'on me dit ça Enfin la première fois qu'une femme me dit Bravo Sans fumer une cigarette avec des gouttes de sueur huisselant sur son front et sans aucun vêtement Alors pour en revenir à mon journal Le succès ne tient à mon avis qu'en deux mots Laurent Et Delahousse Car si je suis aimé énormément de la ménagère de plus de 18 ans Sachez qu'en retour voire en aller-retour J'aime aussi énormément la ménagère de plus de 90 C Je pense que si mon JT est aussi fort le week-end face à TF1 C'est parce que le week-end sur TF1 c'est Anne-Claire Coudray qui présente Et donc étant une femme Anne-Claire Coudray me regarde aussi On y était On reste dans le sport plusieurs dizaines On était dedans On reste dans le sport plusieurs dizaines de cyclistes nus On pu défiler samedi à Rennes Seule ville de France à autoriser la World Naked Bike Ride Bonjour à tous Ici Jean-René Godard Direct de la World Naked Bike Ride Comme on l'appelle dans les milieux Le Paris Roquette Alors ce qu'il faut savoir c'est Jean-René Oui mon cher Jean-Paul Olivier Juste pour vous dire que je survole actuellement la course Ça fait bizarre de suivre une course de nuit Non Jean-Paul il est 13h Ah oui pardon Jean-René J'étais au zoom au maximum de la caméra Et j'étais dans l'arrêt d'un coureur D'où l'obscurité Toutes mes confuses Attaque Attaque À l'avant pardon Jean-Paul Mais un coureur nu Vient de passer à l'attaque En demandant son 0,6 à une coureuse nue Oui Jean-René je le vois C'est celui qu'on le surnomme Le renard Le français Sylvain Planchet Lui il sera jamais le premier Ni dans le col du Galibier Ni dans le col de l'Utérus Oh non Non Tout à fait Mais malheureusement l'attaque est vaine Comme d'habitude C'est vraiment pas le meilleur grimpeur Notre tricolore D'ailleurs Jean-Paul Vous qui êtes en hauteur Avec votre hélico Est-ce que vous pouvez voir ce qui me tape sur le haut de la tête ? Oui je vois très bien Jean-René puisque ce sont mes couilles Désolé Mais moi aussi je me suis mis tout nu pour la course Il y a 79 ans C'est plus des couilles C'est des yo-yos Au revoir Marc-Antoine Marc-Antoine Le Vrecuro De son nouveau spectacle à Paris Les lundis 19 et 26 septembre Et qui est sur RFM tous les matins à 8h15 Des yo-yos Des yo-yos L'intégralité de la séquence Parlez de la reine Elisabeth Pour lui rendre hommage Vous l'appréciez beaucoup je crois Oui Caroline En effet J'ai pu lui rendre hommage Sur France 3 Et aussi sur France Info Dans Libération Le Point Le Parisien Gala Et bien sûr le dernier numéro de Modes et Travaux Consacrés à mon visage D'ailleurs vous me demandiez Si je l'appréciais Et bien je l'apprécie encore plus maintenant Bah heureusement que la reine est morte Sinon je devais attendre le 21 juin Pour ressortir de mon congélateur Youpi La mort de la reine C'est un peu ma deuxième fête de la musique Caroline Est-ce que vous pourriez baisser l'intensité des spots Dans le studio s'il vous plaît Oui Mon visage étant intégralement constitué de cire Je commence à fondre Et ça coule sur mon costume Comme si j'étais une bougie Allez je fis le congélo Le trappeur Thomas Rich est au centre d'une polémique Car dans son dernier clip Il tient des paroles homophobes Et en plus il s'est mis en scène Dans un centre LGBT pour se moquer Fabrice Eboué Est-ce que vous souhaitez réagir ? Ouais tu vois Caro Il y en a marre de l'homophobie Moi par exemple J'ai plein d'amis gays Enfin je veux dire Je connais du monde dans le showbiz Mais vous l'avez vu dans le clip Non ? Non ? Vous pouvez répondre Non vous l'avez pas vu ? Non pas vu Désolé pardon Je vous pose une question Oui oui pardon Allez le voir Allez le voir Dedans il n'y a pas une meuf Et le rappeur Tovarich Il est au milieu de plein de types musclés Torse nu Épilé de près Et huilé Ils sont tellement huilés Tu les laisses 10 minutes au soleil Tu te retrouves avec une boîte de chicken wings En fait Tovarich Il a le discours du président iranien Avec l'esthétique des VH people Moi je vous le dis à mon avis Si Tovarich Il allait au centre LGBT C'était pour voir s'il restait de la place Nouveau carton d'audience Hier soir pour l'amour est dans le pré Et nous sommes avec le candidat chouchou de cette année Bonjour Thierry Oh coquin de sort Elle n'est pas là la blonde picarde ? Ah non Je suis désolée Je suis Caroline et Turbide Je remplace Elodie Gossin Oh coquin de sort Laisse moi te regarder Oh coquin Tu te fais pas chier Albert T'as changé de bovin Mais tu traites toujours le bon pied C'est pas possible Moi je reviens cette année Je me suis fait avoir Par une blonde qui s'appelait Amique Oh coquin de sort Comme disaient mes parraines Qui sont partis C'est quand tu soulèves les couilles de l'âne Que tu vois l'heure qu'il est au clocher de l'église Oh coquin de sort Oh pauvre Thierry Merci Je crois qu'un ancien candidat Veux vous apporter son soutien Bonjour Didier Oui c'est très clair Merci beaucoup Didier Les hommages à travers le monde Continuent suite à la mort de la reine Elisabeth II Comment je l'ai niqué la vieille Enfin façon de parler Je parle juste de l'âge Je la touche pas moi Je pêche au cul de la jeune Max 85 ans Perfora un petit peu de respect quand même pour les défunts Eh oh toi un peu de respect pour les personnes âgées Comment tu me parles la nouvelle wesh Eh je vous le dis moi Avec le respect Le respect pour moi il est comme la reine Il est mort Respect is dead Je suis bilingue C'est pratique de langue pour les culisses Mais non Non L'image horrible 96 ans franchement Quelle petite joueuse la reine Bon j'avoue d'un côté C'est beaucoup 96 ans C'est l'âge cumulé de Caroline et Albert Je vous dirais pas l'âge d'Albert Mais Caroline a 26 ans Oui D'un autre côté C'est rien du tout Pour moi 96 ans C'était juste l'échauffement Moi j'ai le triple Du coup la carte La crise énergétique Balek Je l'ai produit moi-même Mes énergies fossiles Je pisse du pétrole Si vous voulez Si vous voulez du gaz Je vais me faire un twerk Pour stimuler le gisement On se fait une énigme Allez Les sous-doués en vacances Vas-y DJ Lulu Fais péter les watts Et tes boutons d'acné Oh je sens qu'avec ce son Je vais partir en twerk Non Vite appeler Total Qu'il ramène un camion citerne C'est horrible Concentrez-vous les montgolos Est-ce que vous savez Quel membre de la cuisine royale Est le plus triste de la mort d'Elisabeth Non Le boucher à la reine Oui Le boucher à la reine Comme à la cantine Comme à la cantine Bravo Marc-Antoine Bravo Marc-Antoine Lebré qui rôde son spectacle Lundi 19 et 26 septembre C'est au théâtre du Marais Aïe 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 Et l'intégralité de la séquence est disponible Sur le Facebook du Godard est décédé Non mais attendez C'est quand même les boules De crever pile en même temps Que la reine d'Angleterre Hein ? Du coup tout le monde Sans table de Jean-Luc Merde Bonjour François Cluzet Vous aimiez Jean-Luc Godard ? Bah tant Caroline Bien sûr que je l'adorais Godard C'est lui qui avait réalisé A bout de souffle Un film prémonitoire pour le coup Non mais ça m'énerve Il n'y en a que pour la reine Et la crise énergétique Qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Incinérer la reine ? Comme ça on se chauffe gratos ? Et hop Problème résolu On fait trois semaines d'hommage A Jean-Luc Godard Merde Bon bah Rendons hommage Tous ensemble Au monstre du cinéma Qui a disparu Tiens bonjour Vincent Cassel Vous parlez de Jean-Luc Godard Non de moi Elle est où celle-là ou quoi ? Depuis 2020 J'ai disparu Et j'ai pas été dans un seul film au ciné Donc ça serait bien Qu'on m'en hommage Ok ? Euh Excusez-moi Caroline ? Ah tiens bonjour Paul Mirabel Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh oui Salam les rouillats C'était pour dire que Bon après La reine Elisabeth Jean-Luc Godard Elle est joyeuse Cette matinale Du coup j'ai une blague Pour détendre l'atmosphère En rapport avec L'actu de France 2 C'est les présentateurs Des chiffres et des lettres Qui font une partie Et ils sont là Voyelle A Consonne N Consonne P Voyelle E A N P E Voilà L'animatrice Sophie Davant A raconté qu'elle a reçu Au cours de sa carrière De nombreuses lettres de fans L'une d'elles était un courrier Avec je cite Du sperme et des poils Bonjour Thierry Beccaro Vous aussi vous avez reçu des lettres de fans bizarres quand vous étiez animateur Vous savez quand on présente Motus on reçoit beaucoup de lettres Des faire part de décès Sinon comme Sophie J'ai aussi reçu des lettres de fans Une fois J'ai reçu une photo de boule noire Un hommage Sacré ma gloire Avec un dentier Et ce message énigmatique Sans les dents C'est mieux Sinon Je suis passé devant votre service courrier RFM Il y avait une lettre promo pour Vincent Richard Pour 10 sushis achetés Une gâterie au fer C'est un plaisir Une petite private look C'était les Berbis Hier soir en Ligue des champions L'Olympique de Marseille a perdu face à Francfort Pour parler de ce match On retrouve nos spécialistes football Jérôme Rotten et Daniel Riolo Salut Caro Hier soir C'était pas un match facile On sait que contre les boches Ça sent le gaz Daniel Tu peux le dire Jérôme Hier soir les chleux Ils étaient au four et au moulin C'était vers les minutes 39-45 je crois Bon voilà je crois qu'on a fait le tour du match A bientôt pour de nouvelles expertises Et on rejoint Augustin Trapenard dans un autre genre Qui vient de faire ses débuts à la présentation de l'émission littéraire de France 5 La Grande Librairie Bonjour et bienvenue dans La Grande Librairie Grande comme mon cœur Et grande comme mon boule Versement A l'idée de commencer cette aventure Alors mon invité du jour C'était un auteur émérite Qu'on ne présente plus Transgressif Révolutionnaire même Qui t'a choqué parfois Bonjour Tchoupi C'est vrai qu'il en entrave pas une Puisque ce con de Tchoupi est un pingouin Alors Tchoupi on va passer à la question Que j'appelle la question mycose Car elle démange tout le monde Tchoupi est-ce que c'est pas trop dur D'attacher ces boutons de salopettes Quand on a pas de doigts C'est la fin de cette émission La semaine prochaine je recevrai Une jeune autrice bulgare Aveugle Sourde Muette Tétraplégique Mais à la limite ça c'est pas trop grave Car elle est amputée des 4 membres Pour son autobiographie intitulée Putain le temps est long Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré sur RFM Tous les jours à 8h et 4h On fait là que plus de 10h Pour pouvoir passer devant le cercueil de la reine Est-ce que vous voulez intervenir Paul Mirabel ? Salam les rouillards En fait c'est que On dirait que les anglais Ils font la queue devant le Apple Store Ils sont bien au courant Que dans la boîte il y a tout Sauf le iPhone 14 C'est horrible A mon avis il y en a certains Ils risquent d'être un peu surpris Parce que cet iPhone 14 Il n'a pas beaucoup beaucoup d'applications Il s'allume même plus Voilà Et on a Michel Drucker Merci On a Michel Drucker Qui vient d'arriver dans le studio Bonjour Michel Bonjour Alors Le meilleur des réveils Magnifique Caroline Il est turbide Formidable Albert Spano Il fait ce qu'il peut Il est temps Vous êtes au courant Que la reine est morte ? Parce que si Si on ne regarde pas la télé Qu'on n'écoute pas la radio Qu'on ne lit pas le journal Qu'on n'a pas internet Qu'on ne parle à personne On peut passer à côté La reine Elisabeth Magnifique Un peu moins maintenant Mais magnifique quand même C'est vraiment nul Maintenant je suis tout seul A jouer à notre partie de Highlander En gros j'ai tiré la carte chance Et la reine est passée Par la case départ Merci Michel Jean-Marc Généreux Vous allez exceptionnellement Vous allez exceptionnellement Reprendre votre poste de juré Dans Danser avec les stars Demain soir Car vous remplacez Chris Marquez Qui a le Covid Demain je reviens en danse Avec les stars Issa J'achète Alors Chris Marquez Qui a le Covid C'est une fausse excuse En vérité c'est juste que Chris A eu une crise aiguë De bordel c'est qui C'est fucking candidat Soyons honnêtes Je crois que revenir C'était le seul moyen D'avoir quelqu'un de connu Cette saison Vous avez vu les stars Tavernec On a dit Thomas Dacosta Théo Fernandez C'est peut-être des stars Au Portugal Je sais pas mais J'en suis moins sûr Non mais écoutez Clémence Castel Stéphane Légar Léa et lui Je suis presque étonné De pas voir la Caroline Eturbide et du Albert Spano J'avoue Et ça J'achète pas J'achète pas Voilà Il a compris Et ça J'achète pas Un prêtre a été Flashé en voiture A 200 km sur l'A43 C'est remonté Jusqu'à vos oreilles Pape François Si Signora Uturbini C'est remonté Jusqu'à mes oreilles Puisque vous venez De me balancer ça Sans vergogne Saint Pouca Vous avez prié pour elle Non mais il est fou C'est curé 200 à l'heure Il s'est cru dans Shasta and Furious Peut-être il s'est pris Pour Vin Diesel Enfin Vin de Metz Diesel Vin de Metz Diesel Caldo Alberto Vous pouvez la mettre Dans votre spectacle Merci En plus attention Parce qu'à 200 On se prend pour Vin Diesel Mais on a vite fait De se transformer En Paul Walker Comme dirait L'Evangile Selon Samika Et ça fait Boum 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 Nen nomine patrie Fili spiritu sancti Amen Zinedine Zidane Vous allez avoir le droit A une nouvelle statue De cire au musée Grévin Afin de refléter Votre âge actuel Bonjour Ouais ben Ils vont Ils vont me faire Un peu de Sur Avec un Un peu moins Mais bon Surtout ils vont Et Je crois que c'est clair Oui On a tout compris On a tout compris Et on a appris aussi Que l'acteur américain Dwayne Johnson Alias The Rock Va faire son entrée Au musée Grévin On est avec Jean-Claude Van Damme Pour en parler Bonjour au revoir Good morning Ça veut dire bonjour En fromage Entraînement Salut à Berspano Je suis allé en Italie Une fois Et je comprends mieux Pourquoi t'es venu T'installer en France En fait Je vous ai dit Que j'ai une copine Ninja Enfin elle s'appelle Janine Mais moi je l'appelle Ninja Pour pas qu'elle se tape La honte Avec son prénom T'as vu comme je suis aware Alors comme ça Caroline Dwayne Johnson Il a son statut de cire Et Jean-Claude Il a même pas de statut Facebook En plus c'est beaucoup de cire Pour faire The Rock Juste pour faire son biceps droit Ils vont devoir faire fond De la statue de Mimi Matty Bon après Si tu fais fond de Mimi Matty Ça change pas grand chose Ok Oh il y a une tortue ninja Ah non c'est ma copine Qui se cache dans une carapace Parce que je vous ai dit Qu'elle s'appelle Janine Je vous ai dit aussi Que la drogue c'est mal Non Alors la drogue c'est mal Je vous ai raconté l'info J'ai sniffé deux rails Et là il y a le TGV qui est arrivé Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré Qui joue son nouveau spectacle Ce lundi soir Au théâtre du Marais A Paris Et qui est avec nous Tous les matins En direct sur Salut les nasses Vous savez D'autres questions cons comme ça Je continue mon activité Pardis Mais en indépendant A mon compte D'accord Donc vous avez ouvert Votre propre cabinet de médecine Non j'ai ouvert un cabinet de marabout Je guéris le Covid Et en même temps Je peux vous ramener l'être aimé Régler les problèmes d'impuissance Grâce à un lubrifiant à la chloroquine Vous apportez fortune et gloire Et encore plus dur Je peux vous apporter de la moutarde Ah pardon Il faut que je décroche Allo Oui C'est pour un envoûtement Pas de soucis En plus cette semaine On a une promo Pour un envoûtement acheté Deux envoûtements facturés D'accord Il me reste une place Demain À 11h Très bien Merci A demain monsieur Pogba Non il n'y a pas à dire Je me sens mieux à mon compte Ah excusez-moi Allo Oui c'est pour Ramener l'être aimé Pas de soucis Je vais prendre votre nom Sylvain Planchet Arrête de m'appeler Sylvain Je ne peux plus rien pour toi mon gars Les influenceurs Les influenceurs sont dans le viseur de la justice Pour des méthodes frauduleuses Avec la vente de produits de mauvaise qualité Voire dangereux Nabila vous avez entendu parler de ces pratiques Ouais Caroline Moi j'avoue Il y a des influenceurs pas honnêtes Mais moi je vends que des produits certifiés NF Le mec de l'usine m'a assuré Que c'est même double NF Ni fait ni affaire Je ne sais pas ça veut dire quoi Mais ça a l'air gravien Moi mes clientes elles sont satisfaites de ouf Là je vois un shampoing Il rend les cheveux trop soyeux J'ai une acheteuse Elle m'a dit Ah ouais quand tu touches tes cheveux Au moment où tu les ramasses par terre Bah Trop soyeux quoi Pareil Je vois un fer à lisser C'est le truc pour les vœufs Je quichauve fort Bah aucune plainte de mes clientes Par contre j'ai eu quelques plaintes Des pompiers de Gironde Mais bon Bah lec C'est pas eux mes clients wesh Mais le truc Qui marche hyper bien Genre top bande du moment C'est le coupe-ongles J'ai reçu un retour D'un client satisfait Je vous le dis Ça coupe hyper bien Mais ça coupe un peu court quand même C'est signé Philippe Croisan Ah non Une polémique est en train de naître Est-ce que France Télévisions Va diffuser les matchs du mondial au Qatar Notamment à cause de l'exploitation des ouvriers Pour construire les stades Ou du non-respect des droits de l'homme dans le pays ? Ah oui Ah oui 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 c'est sûr Ils vont les diffuser Attendez Si Delphi Dardotte a viré Julien le perse Une pauvre personne âgée Sans défense Soyez sûr que quelques pauvres ouvriers Basanés Sri Lankais ou Philippa Elle s'en balèque Et j'applaudis Delphi Dardotte Je l'applaudis même bien fort Avec sa tête entre mes mains Clac 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 Et ça fait 4 à la suite 4 à la suite Le Qatar C'est aussi le pays où on bafoue Les droits de la femme On embrasse tous les misogynes Coucou les machos Coucou les beaufs Coucou Albert Qui laisse Caroline bosser Pendant qu'il finit sa nuit Attention On y va Top Au Qatar On persécute aussi Les homosexuels Et j'embrasse tous les homophobes Coucou Christine Boutin Coucou Eric Zem Zem Viens on va zoom zoom zem Dans ton ben 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 Et on en profite Pour saluer tous ceux qui ont perdu les élections Coucou François Béroux Coucou François Béroux Coucou François Béroux Coucou François Béroux Ça fait 4 à la suite Ça c'est beau Oh oui Bravo Et on rejoint tout de suite On rejoint tout de suite Christophe Ondelat Pour un nouveau numéro de Ondelat Raconte J'adore Europe 1 Ondelat Raconte L'histoire d'aujourd'hui N'est pas pour les âmes sensibles Et moi y'a pas de place pour les fiottes ma petite dame Aujourd'hui Chose exceptionnelle J'ai un invité pour une interview Alors pour garder l'anonymat Vous préférez que je vous appelle Xavier Dupont De L C'est bien ça Oui Xavier Dupont Bah Duel c'est mieux parce que On me cherche par rapport à une partie de Monopoly en famille qui a mal tourné Racontez-nous votre histoire Xavier Dupont Duel Bah en fait mes enfants trichaient au Monopoly donc j'ai commencé à rouspéter Et là ma femme me dit Alors c'est rien c'est juste un jeu Bon là du coup j'ai relativisé Je les ai tous butés et coulés dans le béton pour faire une terrasse Mais c'est horrible Horrible ce que vous me dites Je suis choqué Xavier Dupont Comment on peut dans le plus grand sang-froid Tricher au Monopoly Franchement Vous avez bien fait C'est de la fin de cette émission La semaine prochaine je recevrai un homme qui habite en Argentine depuis 1945 Et vous allez adorer l'histoire du sympathique Adolfo Hitlerino Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré qui rôde son spectacle ce lundi Ce sera au Théâtre du Marais à Paris Si vous êtes dans le coin allez-y vous allez adorer Marc-Antoine Lebré qui est avec nous tous les matins Jean Castex prenant le métro Oh Marzette Bonjour Jean Castex Bonjour Alors ça vous fait quoi de vivre en tant que quasi-anonyme le quotidien de millions de français ? J'ai vécu ce trajet à métro comme mon mandat de Premier ministre Un long tunnel sombre qui passe par Assemblée Nationale, République et Rue des Boulets Et à la fin je laisse mon strapontin à une femme D'ailleurs quand le métro est arrivé rue de la Pompe Une femme s'est approchée de moi J'ai déboutonné ma chemise au vieux campeur Elle m'a glissé à l'oreille Je vous ai adoré dans les bodins Marc-Antoine Premier ministre je recevais des culottes Maintenant je peux vous dire que la seule qui mouillait près de moi Était les selles d'un touriste allemand Je vais vomir Quand je vous dis qu'il est bon de mettre le masque dans les transports Hein ? Attention Un supermarché Leclerc de Gironde a été pointé du doigt après une pub Annonçant la vente de requins à peau bleue qui est une espèce protégée Leclerc Salut à tous, c'est Cyril Lignac Népêche-toi d'aller dans ton magasin Leclerc car il y a une super promo sur les oreos Et nous notre petit secret chez Leclerc pour que nos oreos soient bien noirs et blancs C'est qu'on les fabrique en écrasant les pandas Nous avons un gros gang Leclerc La légende du tennis, Roger Federer a annoncé prendre sa retraite sportive à 41 ans Nelson Montfort on vous imagine quand même assez touché par le départ de ce géant Oui tout à fait Caroline Avant Roger gagnait sur gazon Maintenant il va tondre son gazon Bref, quelle triste année pour le tennis Serena Williams et Roger Federer arrêtent le tennis Et pire encore, Richard Gasquet continue Et on se retrouve après une page de pub Leclerc C'est Macleski En ce moment, vos supermarchés Leclerc On vous propose en exclu le nouveau dentifrice Oral-B spécial blancheur Il vous rendra les dents plus blanches Grâce à un complexe unique à base de baleines blanches Et de cheveux de Stéphane Bosque concassé Leclerc Didier Deschamps, vous avez appelé trois nouveaux joueurs en équipe de France Pour les deux matchs de Ligue des Nations Bonjour Oui, trois petits nouveaux Benoît Abadachil Randal Colomuani Et Youssouf Fofana Pardon Didier, c'est Christophe Ondelat Quand vous dites Youssouf Fofana Non, non C'est bien Le Youssouf Fofana Le cerveau du gang des barbares Ah non, non C'est juste un homonyme Ah, dommage Vous êtes sûr qu'il n'a pas un petit dossier ? Il n'a pas mangé une vieille dame avec du ketchup ? Ou démandré un bébé au coup-p'ongles ? Non, vraiment, je vous assure Pardon Didier, mais Comment voulez-vous qu'on rivalise avec le Qatar ? Attendez, on va aller affronter les Ronaldo du crime homophobe Les Zlatans de la torture et les Messies de la lapidation de femmes Donc il faut mettre une équipe solide, Didier En attaque, vous mettez le vrai Youssouf Fofana et Norda Lelandais En milieu, tu places Francis Holm et Guy Georges En défense, une charnière centrale Landru fournirait Dans les Gaules Mimu Ball Mimu Ball Belle équipe Pour la déconne Bernard, l'est innocent Et ta coupe de cheveux, elle est innocente, Muriel Et cerise sur le gâteau Vous transportez l'équipe dans le bus d'Émile Louis Là, on a une équipe de vainqueurs Quelle horreur On enchaîne avec une coupure pub Bonjour, c'est Ariel Dombard Je pense comment ? J'ai le clair Vous pouvez vous procurer la nouvelle crème Q10 Qui vous donne une peau de bébé La méthode est simple Vous achetez le peau de crème Et on vous donne la peau de bébé fraîchement dépecée À la caisse Ensuite, il n'a qu'à la coller sur le visage Et hop, le tour est joué Le clair Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray qui joue son spectacle Ce soir au Théâtre du Marais à Paris Malaise en Grande-Bretagne Le coût des funérailles d'Elisabeth II S'élève à près de 35 millions d'euros Ce qui passe mal en pleine crise économique Julien Courbet Ici Julien Courbet Pour une émission spéciale à Londres On va faire un micro-trottoir Afin de connaître l'état d'esprit des Britanniques Bonjour monsieur Je suis journaliste à la télévision française I am a big footer of merde in French TV Comment vous appelez-vous ? Et comment vous sentez-vous ? Coquatus ? Moi c'est Mika Je ne suis vraiment pas Relax ! Je suis hyper triste pour l'urine Parce qu'elle était trop bonne L'urine d'Elisabeth Non, non, non Je te jure L'urine elle était chaude Et malgré son âge L'urine elle savait rester jaune dans sa tête Un jour tu comprends ! Bon, et que pensez-vous du prix des obsèques Mika ? Franchement, c'est pas grave L'argent c'est pas important L'important c'est que l'urine elle parte en beauté Que ça tue, ça tue le monde Oui, bon Écoutez, on parle quand même du funérail Il y a 35 millions d'euros Waouh ! Ah oui, là l'urine elle reste en travers de le gorge Bon, écoutez, je vais faire appel Comme toujours dans mon émission A mon expert arnaque enterrement Quel est votre avis Laëtitia Lydé ? Je trouve ça chéreux, Julien Surtout que bon La reine Elisabeth Pas un seul stade de France Pas une tête de loup tatouée sur le biceps Et impossible de la faire tenir Sur une Harley après trois bouteilles de scotch Donc, mon avis d'expert, Julien Grosse arnaque En attendant Et une question reste en suspens C'est du sérieux, Camilla Et le nouveau roi Charles III Ou il y a moyen de moyenner ? Oh non ! Bon, écoutez, on se retrouve demain Pour une nouvelle arnaque Et on parlera emploi fictif Avec nos deux spécialistes Pédélope Fillon et Albert Spano Gratos ! Marine Le Pen, vous avez fait votre rentrée politique Ce week-end lors des journées du RN Organisée au Cap d'Ag Exactement, madame Iturbide Avec ce meeting au Cap d'Ag Nous avons marqué un changement de cap fort Le RN est passé de rassemblement national A rassemblement nu Tout nu, mais pas tout bronzé D'ailleurs, je peux vous dire que Le petit Jordan Bardella Il porte à l'extrême droite Maintenant, on l'appelle Swiffer Vu l'ang, il patin de tous les recoins C'est intéressant La liste des pays les plus consommateurs de vin Vient de paraître avec en 1 les Etats-Unis En 2 la France, suivie par l'Italie Allemagne et le Royaume-Uni Etats-Unis, France, Allemagne On dirait un podium des Jeux Olympiques Mais avec la France en plus Bonjour Gérard Roll, ça faisait longtemps Bonjour Caroline Et bonjour à celui sans qui Rien n'aurait été possible Bravo Albert Spano De nous avoir tiré de cette magnifique seconde place Cocorico Cocorico-te du Rhône même Cependant, amis du sport Méfions-nous quand même des Anglais Qui pourraient bien faire une remontée tonitruante Car avec le décès de la reine Ça picole sec pour oublier Ce week-end, notre collègue Bernard Montiel A reçu Jeff Panacloc Et Jean-Marc dans son émission sur RFM Bonjour chers amis Bienvenue dans 1 minute avec Enfin, d'ailleurs c'est plutôt 1 minute hors-taxe Car on sera plus dans les 30 secondes TTC Aujourd'hui mon invité c'est Jean-Marc Comment ça va Jean-Marc ? Salut Notre-Duc ! Ça va super en plus Désolé de vous couper Jean-Marc Qu'on doit faire vite Parce qu'à RFM on est à cheval sur les horaires Et surtout, j'ai pas que ça à foutre Ah bah autant j'ai l'habitude Qu'on m'empêche de me servir d'un trou Avec le bras de l'autre Mais en général c'est pas ma bouche C'est la fin de ce 1 minute avec On se retrouve la semaine prochaine Non pas la semaine prochaine J'espère Donc on se retrouve Dans 15 jours Ah non je suis en week-end à Marrakech Ensuite il y a tennis avec Brigitte Apila Piscine à boule au McDo des champs Du coup ça nous amène la deuxième Deuxième quinzaine d'avril Allez à très vite sur Air Lafleme Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré qui joue son spectacle La Bellevigny On dit comme ça Bellevigny C'est à côté de la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Du 20 novembre au 18 décembre Bonjour 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 Bah c'est vrai madame Eturbide Qu'entre ceux qui vont pas regarder A cause de leur conviction écolo Ceux qui vont pas regarder A cause de leur conviction humaine De Mathias Pogba et Benjamin Mendy Parce qu'ils sont en taule De ceux qui se sont fait couper l'électricité Avec la crise énergétique Et Gilbert Montagné On fait du monde Bonne journée En plus de 17 plaintes Déjà existantes contre PPDA Deux nouvelles plaintes pour viol Et agressions sexuelles Ont été déposées ce mois-ci Et ça fait 19 à la suite Je suis choqué Choqué 19 plaintes Même les murs chez moi Ont pas autant de plaintes PPDA PPDA ça commence comme une partie Des chiffres et des lettres Et j'espère que ça va finir En partie de jambes en l'air Sous la douche de Fleury Ah oui Allez le jeu Top Je suis une sombre petite raclure De fond de bidem Je ne suis pas Nicolas Hulot Ni Damien Abad Bill Gosby Richard Berry Luc Besson Roman Polanski Je reprends mon souffle On m'appelle La coloscopie du 20 On m'appelle aussi Le R Kelly Des salles de rédaction I believe I can touch your ass Mais surtout On m'appelle A comparaitre Dans 19 affaires Je suis je suis je suis Dans la merde Jean-Marc Généreux Après son élimination De Danse avec les Stars Théo Fernandez A dit sur Instagram Qu'il souffrait d'hémorroïdes Ah j'en ai vu Des blessures Dans Danse avec les Stars J'ai vu Marthe Mercadier Trébucher sur la peau De son cou J'ai vu Laurent Ournac Tomber sur le dos Et rester coincé Comme une tortue Des calabagos Ah j'ai vu King V Faire une crise cardiaque En apprenant Qu'il allait faire Une prestation Devant un public Et alors Des hémorroïdes Jamais Ça devient tellement N'importe quoi Cet émission Je serais pas étonné Que la semaine prochaine Billy Crawford Nous dise qu'il a chopé Des chlamydias On danse à un zouk Et ça J'achète pas Bah ouais Enfin Et ça J'achète pas J'ai chaud Le Sénat propose Dans un rapport D'interdire l'alcool Et les stupéfiants Lors de la chasse Car ça C'était pas forcément interdit Je suis d'accord Jean Rassal C'est vrai que ça peut être Un petit peu dangereux Mais oui Mais oui Car quand on le tient Et son fusil Et sa bouteille On a vite fait De renverser des gouttes Du savoureux nectar Voir pire De casser sa bouteille De plus Quand on a dépassé Un certain seuil d'ivresse On peut avoir tendance A confondre Les deux ustensiles Et à lancer sa bouteille Sur un chevreuil Avant de mettre Son canon dans sa bouche Pour boire un coup Et PAM La migraine après Je vous dis pas Donc Mon conseil Pour tous les chasseurs Arrêter de boire Pendant la chasse Et buver avant Chasser, torcher Présente un rire davantage Pendant le jeu de toto Comme Comme on voit le double On se retrouve A chasser deux fois Plus de gibier D'ailleurs Bonjour Madame Iturbine Et Madame Iturbine Bonjour Monsieur Spano Et Monsieur Spano Pas de chance Monsieur Spano Vous êtes venu deux fois Et deux fois habillé Comme un manche Vive l'état français Et vive l'état Des briétés Oui Le magazine Voici A fait une révélation Passepartout Est en couple Et sa conjointe N'est autre Que la belle-mère De Passemuraille Ah bon ? Et ils se sont rencontrés Sur adopte-un-mec-de-petite-taille.com En tout cas Une chose est sûre Si Passepartout A trouvé sa moitié Elle doit pas être bien grande La gonzesse Non père En fait Ce n'est pas Une personne De petite taille Ah bon ? Oui ? Ça veut dire Qu'elle est de taille normale Alors ? Oh j'ai eu peur Au début je me suis dit C'est une famille De small world Ou quoi ? En tout cas Vu qu'elle est normale Ça doit lui faire Tout bizarre à la fille Pour les 69 Quand Passepartout Il doit lui bouffer Le nombril J'ai l'image là J'ai la vision On n'est pas obligé D'avoir l'image Bon Les hydrocéphales On se fait une petite énigme Allez DJ Lulu Envoie la sauce Pourrait Oh Oh et dire que Avec ce hit Je n'ai jamais été invité Par Bernard Montiel T'as pas une minute A me consacrer T'as rebarre Allez concentrez-vous Les anges de la tédéralité C'est parti Pour Leur premier baiser Où est-ce que Passepartout A invité Sa dulcinée Bah Il l'a invité A se baisser Tout simplement Tout simplement Marie On est bêtes Albert Bravo Marc-Antoine Bravo Marc-Antoine Lebré Qui joue son spectacle La belle viniste A côté de la Roche-sur-Yon Et ce sera vendredi 30 septembre Marc-Antoine Lebré Qui est avec nous Tous les matins A 8h15 Lebré du fou Avec Marc-Antoine Lebré Sur RFM Et Kylian Mbappé Bonjour Vous avez forcé la FFF A renégocier vos droits A l'image Avec les sponsors des Bleus Et vous avez été très critiqué Par KFC Oui Bonjour Madame Ronaldo Et bonjour Ronald McDonald Effectivement J'ai demandé A renégocier mes droits Avec des enseignes Comme KFC Qui est mauvaise Pour la santé bien sûr Ah donc vous voulez faire De la prévention Sur la malbouffe en fait Ah non non C'est hyper dangereux Pour ma santé Vous savez ce qu'il peut faire Avec les pâtes de poulet Paul Pogba C'est chaud S'il commande une boîte De 12 pylons de poulet Il peut m'en sorceler Sûrement à 27 générations Donc normal que je prenne Mes précautions Bien sûr A Marc-en-Barreuil Un bar a décidé De ne diffuser Aucun match De la coupe du monde Vous en pensez quoi Fabrice Eboué ? Ah ben là Caro Je peux dire que L'émir du Qatar Il doit trembler de ouf De savoir qu'il y a un bar Un Marc-en-Barreuil Qui va les boycotter C'est la folie Même à ce qui paraît L'émir du Qatar Il a demandé à deux trucs À ses sous-émirs D'abord il leur a demandé Où c'est Marc-en-Barreuil Et après il leur a demandé De lui battre les couilles Le mec est tellement riche Que quand il s'en bat les couilles Il y a des mecs Qui le font pour lui D'accord Mais pour en revenir à ce bar J'ai vu qu'il disait Qu'avec cette décision Ils avaient peur De perdre de la clientèle Mais j'ai un message pour eux Eh les gars Vous êtes un bar Un Marc-en-Barreuil Donc pas d'inquiétude Les gens continueront A venir voir Pour oublier Qu'ils habitent Un Marc-en-Barreuil Logique L'ONU a annoncé Que l'espérance de vie Est en train de baisser Dans le monde Est-ce que vous pourriez Nous expliquer pourquoi Marc-lekski ? Bonjour En effet, l'espérance de vie recule Et on se demande bien pourquoi Trois ans de pandémie mondiale La guerre en Ukraine Au Mali Au Niger Le conflit israélo-palestinien Les tueries de masse Aux USA La variole du singe La grippe aviaire La rougeole de la loutre Le sida du cochon d'Inde Le nouveau single de Maître Gims Ou encore Les questions cons Du genre Pourquoi l'espérance de vie baisse Qui me donne envie De crever d'un AVC Voilà Et bonne journée En Suède Des aveugles ont retrouvé la vue Grâce à un implant De cornet artificiel Conçu à partir de peau de cochon Coucou C'est Gilbert Montagnier Enfin Je crois que je suis Gilbert Montagnier Parce que Comme je me vois pas Ça se trouve Je me suis trompé C'est pas moi En tout cas Trop mignon C'est décidé Je me sens chaud Pour tenter ses implants A base de peau de cochon Le seul truc dont j'ai peur C'est qu'en me léchant le visage Mon labrador pense que mes yeux C'est du saucisson Et hop Re-aveugle Gilbert Voilà Au revoir Léa Salamé Et Nicolas Demeuret Au revoir Au revoir Gilbert Un Danois soupçonné D'avoir tué sa compagne Et enfermé son cadavre Dans un réfrigérateur à Antibes A été arrêté Bonjour C'est Christophe Ondelad Et salut C'est Cyril Lignac Bienvenue Dans notre nouveau rendez-vous Qui est une sorte de mash-up Entre faites entrer l'accusé Et tous en cuisine Et on a appelé ça Faites entrer l'accusé en cuisine Pourtant on a hésité Avec top chef d'accusation Gourmand Grosgang Pas mal Oui Bien craquant Surtout au niveau de la nuque Alors Cyril Quelle succulente recette Allez-vous nous proposer Pour cette première ? Aujourd'hui On va faire une recette danoise Et c'est un croque-madame Très bien Cyril Je vais sortir la madame Du réfrigérateur Alors maintenant la dame On va la faire revenir Dans l'état où elle est Ça va être compliqué De la faire revenir Non mais On va la faire revenir Dans une poêle Pour la réchauffer Parce que là Elle est froide-croide Maintenant Il n'y a plus qu'à mettre La dame Entre deux tranches de peigne Et hop Le tour est joué Quel délice C'est la fin Les petits gourmets On se retrouve La semaine prochaine Pour une recette régionale Puisqu'à l'aide D'une simple scie Et de Gérard Larcher Nous vous cuisinerons Deux pieds de peau Bravo Marc-Antoine Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray Qui rôde son spectacle Au théâtre du Marais A Paris Et il y sera lundi Didier Deschamps Malgré votre victoire Hier soir Face à l'Autriche Les blessures s'accumulent On a même pu découvrir Des nouveaux visages Dont Adrien Truffert Pardon Madame Iturbide Je ne vois pas De qui vous parlez Adrien Truffert Le joueur du stade Rennais Si je commence A sélectionner Des joueurs du stade Rennais On va peut-être Gagner le mondial De la galette saucisse Mais pas celui du Qatar Je rigole Bienvenue à Adrien En plus J'avais besoin D'un milieu de terrain Il joue arrière gauche Didier Déjà il joue Je ne savais même pas Qui jouer Dans le genre On a aussi Il a fond du FC Nantes En fait L'équipe de France Offre une réinsertion A des jeunes en difficulté Demain Je peux même rappeler Benjamin Mendy C'est moins douloureux De prendre sa douche Avec l'équipe de France Qu'à la prison de Manchester Je vous laisse Je vais diriger Ma première séance Avec mes poussins Et mes pupilles Gérald Darmanin Pour les JO 2024 Vous avez dit Vouloir faciliter Les recrutements D'agents de sécurité privée Car il en manque 25 000 Exactement Madame Iturbide De plus Le recrutement Devra être assez rapide Car il n'y a pas besoin De beaucoup de qualifications Pour être agent de sécurité On passe 99% De son temps A ne rien faire Souvent ainsi Vous êtes bien L'agent de sécurité De la matinale Monsieur Spano Oui 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 Si vous cherchez un job Pour 2024 Il n'y a qu'à demander D'accord Je peux vous placer Sur les épreuves de pétanque Si vous voulez Ou même de tennis Être au plus proche des joueurs Ça vous plairait pas Un autographe de Bonnet-Oupper ? Et pourquoi pas Lui ça lui plairait D'en signer un Avant la fin de sa carrière Et si jamais Bernard Montiel Cherche un emploi Pas de soucis Je le mets sur l'épreuve Du 100 mètres 9 secondes Et hop Il peut rentrer chez lui Laurent Rukier Dans les grosses têtes Vous avez révélé Le nom de deux personnalités Qui se cachent Sous les costumes De Mass Singer Alors qu'elles n'ont pas Encore été découvertes Oh la boulette Vous connaissez le relou Qui fait toujours une gaffe Quand on organise Un anniversaire surprise À un proche Ben c'est moi Le casse-couille Qui dit Je devrais pas te le dire Mais Xavier t'emmène à Venise Pour notre anniversaire de mariage C'est encore moi En fait Caroline J'ai révélé que Derrière l'ours blanc Se cache Christophe Beaugrand Et que l'éléphant Se quinevait Au passage C'était plutôt le public De Kinvey Qu'il aurait fallu déguiser Un éléphant Vu qu'ils sont en voie de disparition En tout cas Je peux vous dire Que si l'année prochaine Dans Mass Singer Il y a un costume de balance Cherchez pas C'est pour être que moi dedans C'est pas faux Patrick Sébastien Vous avez révélé Pour la première fois Avoir été opéré D'un cancer du rein Au début de l'année 2022 Oh putain Caroline J'enchaîne Je me fais virer de mon boulot Je me tape un cancer du rein Pour coroner le tout Ce matin je suis invité sur RFM C'est génial Bon sinon je vous le dis Le cancer du rein C'est pas marrant Parce qu'on me retire mon rein Ça aurait été plus rigolo Que j'ai un cancer du doigt Comme ça on me retire mon doigt Retire mon doigt Albert Caroline n'est-ce pas Planchet Tu pourras le raconter à un rencard Comme ça tu pourras dire Que t'as filé du bonheur A une meuf avec un doigt C'est génial C'est horrible C'est horrible C'est horrible Mais c'est du mal Jean-Claude Van Damme Vous avez confié Qu'avant de vous mettre au karaté Vous avez fait de la danse classique Et du ballet Ok Bonjour Au revoir Moodgurning Ça veut dire bonjour En dyslexique Entraînement Salut Albert Spano Tu sais quoi ? Non Bah moi non plus On a le barré Bon hier j'étais à la piscine Avec des potes Et ils ont voulu faire un water polo Mais je leur ai dit Les gars On n'arrivera jamais à faire entrer un cheval dans les WC Ils sont trop petits Ok Donc Caroline Jean-Claude avant il faisait de la danse classique Du coup je suis passé du ballet à la balayette Yeah D'ailleurs Vous savez que j'ai même dansé dans des opéras Bon par contre j'avais les pieds pleins de chocolat Et la boulangère était Furals Mais bon Wow Il y a un hamster femelle qui fume un joint C'est un hamster dame La drogue c'est mal D'ailleurs moi Avant je prenais des rails de coke toute la journée non-stop Mais j'ai décidé de ralentir Et je ne prends plus qu'un seul rail par jour Par contre je m'arrange pour qu'il soit assez long Pour que je le commence à 7h Pour le finir à 20h Ok ? Coup de pied avec le poing Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray sur RFM Tous les matins à 8h15 Et en exclusivité ce matin dans le meilleur des réveils Nous sommes avec le roi Charles III Pour une interview exclusive Oui c'est dingue Hello Miss Iturbide And Hello Mister Et boule de gomme Attendez monsieur Bayrou Qu'est-ce que vous faites là ? On avait rendez-vous avec le roi Charles Nous ? Oui En fait c'est parce que je suis la doublure française du roi Charles I am the French dembow of the king Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit air Non pas un air de ressemblance Un courant d'air Donc si vous avez trop froid Vous me dites Je peux scotcher mes oreilles Goodbye and God save the king Au revoir et que le vibromasseur me sauve L'entreprise Doronie Aérospace basée en Floride A conçu une voiture volante révolutionnaire Qui sera bientôt disponible pour les particuliers Oh là là Mon petit macaron des ondes aériennes Rien qu'à l'idée de se payer ce petit bolide Le totof il est excité comme un influenceur Au salon de l'arnaque en ligne Ah oui c'est le sujet à l'air de vous intéresse C'est Christophe Castaner Attends si les bagnoles m'intéressent Attends mon petit chou C'est comme demander si Sardou ça intéresse Albert Même si j'avoue qu'un petit lac du Connemera A fond dans ma air 19 cap Ça fait son petit effet sur les gonzesses D'accord ? Bon en général elles ont les cheveux violets Et un cabare roulette mais Ça fait son petit effet quand même Ah oui c'est important En tout cas ma pomme d'amour de la matinale La voiture volante ça me chauffe grave Il va juste falloir prendre 2-3 réflexes Genre quand tu t'embrouilles avec un pignouf au volant Faut pas oublier d'atterrir avant de sortir de ta bagnole Pour aller te chicoter Sinon le prochain créneau tu le feras sur une place handicapée D'accord ? Mais le gros avantage de la bagnole volante C'est qu'à Paris t'as peu de chances de croiser une Hidalgo volante Pour te coisser les roupettes Ok ? Le décollage de la Bisous Le décollage de la fusée de la NASA Qui devait se faire demain Est encore une fois annulée Mais cette fois non pas à cause d'un souci technique Mais d'une tempête Thomas Pesquet est-ce que vous m'entendez ? Oui Caroline je vous entends Je suis pas Albert Oh ça c'est gratos On prend plein la tranchée d'as ce matin En résumé Bon la NASA On dirait plancher avec sa petite fusée Il y a toujours un truc qui fait Qui peut pas l'envoyer vers la lune Et ce truc je crois que ça s'appelle la poisse Oui On rejoint Samuel Etienne Pour sa revue de presse matinale sur Twitch Bonjour à tous N'oubliez pas que Vous pouvez me retrouver sur Twitch le matin avec les jeunes Et sur France 3 le soir avec les seniors Bref au pidej céréales Au dîner accident cérébral Alors comme tous les jours C'est l'heure de ma revue de presse En direct avec mes followers On commence avec de la science Puisqu'un loup arctique A été cloné par des chercheurs chinois Et on a Jackie qui nous envoie Ça commence comme ça Et ça se finit avec un Covid-19 Pro Max C'est rélimité Ok On a aussi Michel qui nous dit Cloner un loup ça fait beaucoup de boulot Pour finir dans un M C'est un peu raciste Michel Et surtout c'est très réducteur Ça sera peut-être dans une brochette Ou un ring a gueulé En tout cas pour vos réactions Merci Jackie et Michel Et on termine Avec un fait divers A Strasbourg dans la queue d'un nouveau fast-food Qui offrait des nuggets gratuits Des gens se sont battus au sabre Et immédiatement on a un message de Cool on the gangbang Pour votre santé Évitez de manger trop gras Trop sucré Trop salé Allez C'est le moment de se quitter Je dis donc à mes fans de Twitch A demain les copains Et à mes fans de France 3 A ce soir En croise les doigts Bien sûr Les problèmes liés au krach Continuent dans le 19ème arrondissement de Paris Bernard de la Villardière Vous êtes sur place Bonsoir Bienvenue dans ce nouveau numéro D'enquête exclusive Je suis actuellement Dans le 19ème arrondissement de Paris Où se mélangent consommation de drogue Et hygiène douteuse A un tel point Que l'équipe du meilleur des réveils Pourrait passer pour de simples scouts Qui n'ont pas mis de déo Le krach Le caillou La fribase La galette Cette drogue A bien plus de noms Que ses consommateurs Ont dedans Attendez Caroline Le krach Car c'est mal Mais Alfredo Me baisse mon pantalon Et effectivement Le krach c'est mal Mais les gencives C'est bien Voilà Caroline Il est donc l'heure pour moi De rendre l'antenne Et surtout De fumer une petite cigarette Bravo Marc-Antoine On vous embrasse Marc-Antoine Lebray Qui rôde son spectacle Ce soir au théâtre du Marais A Paris Si vous êtes dans le coin Allez-y Et sinon il jouera vendredi A Bellevigny Et après la victoire Du parti post-fasciste Au législatif en Italie Les représentants Des partis d'extrême droite français Comme Marine Le Pen Et Éric Zemmour En ont fait On était très enthousiastes Bravo Gaspaccio Tortellini Mussolini Pizza Et Fiat Multiplat Ben voyons Panini Ravioli Fiat Uno Et Albert Pano Non Et ciao Les immigros Et tutti quanti Et arrivé d'Harchi Les immigris Et tutti frottis Ben voyons François Hollande Après la victoire De Giorgia Meloni La candidate d'extrême droite En Italie Vous vous êtes dit inquiet Qu'une situation pareille Arrive en France Oui Je Bonjour 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 En effet Madame Iturbide Si une chose pareille Arrivait chez nous Ce serait terrible Surtout que Giorgia Meloni Et ben en français Ça fait Georgette Melon J'avoue Vous imaginez L'horreur en France Une candidate Qui aime pas les arabes Et qui s'appelle Melon Ça irait beaucoup trop loin On a la chance D'avoir la première ministre Pour une interview Elisabeth Borne Vous avez déclaré que Pour la réforme des retraites Vous n'excluez pas D'utiliser le 49.3 Ouais ma petite En plus le 49.3 Je connais bien C'est pile ma pointure En Adidas Vous avez aussi annoncé Qu'avec l'inflation Le paquet de cigarettes Va augmenter Et passer à au moins 11 euros Ouais ma petite Et crois-moi que Moi aussi ça m'emmerde Après les câlins Avec mon mari Quand on se rhabille Et qu'il a remis son tanga Je lui dis toujours Une petite clope ma choupinette Et malgré tout ça Votre code de popularité Ne cesse de grimper Comment vous l'expliquez ? Bah j'explique Que les français C'est comme mon mari Ils aiment avoir mal A leur cucu dans leur tanga Tout autre chose C'est l'événement Chez les youtubeurs Thibaut InShape Et Juju Fitcat Se sont fiancés Thibaut InShape Bonjour Alors bientôt Le mariage en vue C'est un plaisir De vous retrouver aujourd'hui Tu veux un mariage plat Et un ventre réussi Merde c'est l'inverse Pour la bague Pour pas trop dépenser J'ai pris une barre de traction En titane Je l'ai pliée Je l'ai mise sur l'annulaire Avec Juju On est à l'aise On ne ferme même plus la porte Quand on va aux toilettes Et pourtant Je prends des prots Donc je fais des trucs Damn La dernière fois J'ai regardé dans la petite mare J'ai cru reconnaître Un influence sur un boulain Mon conseil pour un bon mariage Arrivez à l'église Porte la mariée Jusqu'à l'hôtel Pour bien solliciter les trapèzes Et au moment de l'échange des vœux Tu te barres en courant Pour bien poser le cardio J'ai un plaisir de votre rue Je vous dis à la petite Didier Deschamps La France a perdu 2-0 Contre le Danemark Pour son dernier match Avant de partir au Qatar Ça vous inquiète ? Bonjour Comme je l'ai dit Je ne suis pas inquiet Surtout qu'on a beaucoup de blessés D'ailleurs je tiens à saluer Fernandez et Fournier Qui ont assuré sur le terrain Malgré la difficulté Fernandez et Fournier J'ai dû rater ces deux joueurs Ce ne sont pas des joueurs C'est le kiné et le chauffeur de bus Mais bon là Si je ne les anniais pas Sans eux On n'était que 9 sur le terrain En tout cas Ça ne sera plus la même au Qatar J'aurai moins de blessés Et je pense que je pourrais compter Sur Paul Pogba Vous pensez qu'il sera rétabli De son opération du genou ? J'en sais rien Moi je compte sur lui Pour appeler son arabeau Là on est à une victoire Sur 6 matchs en préparation Donc il ne nous reste plus que ça Bonne journée Bonne journée Selon une récente étude Les primates se soignent Avec des plantes médicinales En utilisant leurs feuilles On rejoint Yann Arthus-Berbrand Bonjour Et bienvenue dans ce documentaire Sur les primates Gorilles des montales Macaques de Java Babouins de Guinée Et autres PPDA Des hautes plaines Des fils de teintes Les grandes familles des primates Comptent de nombreux représentants Je suis actuellement Dans une colonie De orang-outans Comme ils sont jolis On dirait les princes Harry et William Regardez cette femelle Qui détache deux feuilles D'une branche Elle la mâche On fait une patte Et l'applique sur une coupure Au bras de son petit C'est très attendrissant Un autre remoutant arrive Il prend lui aussi deux feuilles Que va-t-il faire avec ? Soigne une plaie ? Les mâcher pour ses vertus intestinales ? Ah non Il prend les deux feuilles Il fait un collage Et il se roule un gros ouinge Sa mère Mais ils se mettent bien les singes Attendez Il y en a un autre Qui arrive avec des enceintes Les mecs ont carrément Mis du reggae Bon écoutez Caroline Je vous laisse Je vais tester Leur plante médicinale Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré Qui joue son spectacle La Bellevigny Ce sera ce vendredi Et Marc-Antoine Lebré Qui est sur RFM Tous les matins À 8h15 Et un camion du CNRS Parcourt la France Afin d'enregistrer Les différents accents du pays Bonjour C'est Marc Lesky Et bienvenue dans mon camion du CNRS A la base C'était le camion de Fred et Jamy Mais ils me l'ont gentiment prêté Allez On passe à l'inventaire Avant de partir J'ai des micros Pour enregistrer les accents Et dans la remorque J'ai aussi Fred et Jamy Ligoté Mais il fallait dire oui Quand je vous ai demandé Votre camion Bande de crevards Ça vous fera un sujet Pour votre prochaine vidéo Dis Jamy C'est quoi un carjacking ? Je sais pas Fred Mais ça commence par un coup de boule De Marc Lesky Allez Je démarre le camion Je vais chez un français Bonjour monsieur Lesky Alors bienvenue dans ma belle région Maintenant Donc tu t'assois Et tu bois un coup J'aurais peut-être pas dû passer Chez Jean La Salle en premier Ça va être dur de reprendre la route Sans prendre une vieille Et sans caniche Allez Je vomis Et je reprends le volant Hop C'est reparti Salut c'est mon gars C'est Daniel Bon Comment ça va ? Vas-y viens boire un petit coup A la maison Alors je sais pas si c'était une bonne idée Parce que je sors tout juste De chez Jean La Salle Ah bah c'est bon T'as fait des chauffants On peut pas faire la compétition maintenant Allez On repart Et on va essayer d'aller Chez quelqu'un d'autre Inch'Allah Ah bah la voilà La vieille et son caniche Je vais chez un dernier relou Et je vais faire une sieste Entre Fred et Jamy Je la pousse Vous n'avez aucun accent Christophe normalement Je sais Mais j'adore faire des accents Écoutez Bonjour Bonjour T'as moitié de temps Donne-le 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 Dans le diamant De doucement Bonjour Je suis Moustapha Pour finir Pour finir Coucou Nous aussi on est un pays On a notre drapeau Wow C'est incroyable Christophe Ah Je vous ai bien fait rire C'est ça Je l'ai fait bien Non c'est incroyable Même bourré Vous êtes lourd Je vais faire une sieste Et je file chez Albert Spano Parce qu'avec la salle et boune J'ai pris l'habitude De me faire payer à boire Bonne journée Bonne journée Patrick Sébastien C'était un bon C'est ce qu'il y a Je galéjade Ah oui C'est clair Patrick Sébastien Vous avez fait des confidences Sur votre vie privée Et vous avez déclaré Je suis un infidèle chronique Et un libertin assumé Ouais putain Caroline Pour te dire J'ai presque hésité A devenir musulman Mais 4 femmes C'est pas assez pour patoche Ah ouais Après c'est pas parce que Je suis échangiste Qu'il faut me lancer la pierre Non lancez moi plutôt vos culottes C'est génial J'adore En plus vous êtes mal placé Pour vous moquer à RFM Parce que Sylvain Planchet Aussi il est échangiste Oh non Un coup ça main droite Un coup ça main gauche Ça change Classe Oh le con En plus vous savez Nous les échangistes On est hyper sentimentaux Après l'acte On fait toujours un câlin Hyper ton avec sa femme Enfin Faut juste retrouver sa femme Dans le club Mais après c'est le câlin quoi J'imagine Jean-Claude Van Damme Vous avez révélé Que lors d'une fête Vous aviez failli tuer Steven Seagal Mais il a préféré partir Que de vous affronter Euh Bonjour Au revoir Guten Tag Ça veut dire bonjour En Allemagne A pas confondre avec Guten Tag Là ça veut dire Que t'es pas venu au spectacle De Kev Adams Entraînement Donc salut Albert Spano J'ai vu les résultats En Italie Tu peux te cacher Sous la table S'il te plaît Pas pour les résultats Pour tes vêtements Donc Ouais Jean-Claude Il a failli dénoncer Steven Seagal Bah moi faut pas me chercher Ok Sauf si on joue à cache-cache Là tu peux me chercher D'ailleurs une fois J'ai joué à cache-cache Tout seul C'est vachement moins surprenant Je t'ai trouvé Jean-Claude Mais en même temps C'est normal Tu savais où t'étais caché Jean-Claude Awareness Bon en fait Steven Seagal Il arrêtait pas de dire Qu'il était le plus fort Donc je l'ai convoqué Au combat singulier A pas confondre Avec des combats pluriels Et comme il s'est sauvé Et bah je me suis retrouvé Tout seul C'était vraiment Un combat singulier Regardez l'hippocampe Oui devant sa tante Quechua Il fait griller des chipots Avec Stéphane Bosque La drogue c'est mal Grand écart d'oreille Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Qui jouera son spectacle A Bellevigny Ça sera ce vendredi Marc-Antoine Lebray Tous les matins C'est à côté de la Roche-sur-Yon Ouais D'accord Donc ça sera ce vendredi Marc-Antoine Qui est avec nous Tous les matins A 8h15 Tous les députés De gauche Ont refusé De participer Au match De l'équipe de football De l'Assemblée nationale A cause de la présence Des députés d'extrême droite Dans l'équipe Bonjour c'est Hervé Matou Miaou Bienvenue Pour ce match De l'équipe de France Des députés Je suis avec Les numéros 39 et 45 Gilbert Collard Et Marine Le Pen Marine Vous pouvez me dire Ce qu'il se passe On a gagné On a gagné Ben voyons Et un Et deux Et trois émours Non Eric Désolé Mais je te rappelle Que t'es pas dans l'équipe Des députés T'as pas été pris Aux sélections J'adore les chats Vous savez D'ailleurs Je peux vous gratouiller Le coup Si vous voulez Monsieur Matou Donc je disais Que les députés De gauche Refusent de jouer Avec nous Donc on a gagné On a gagné On va voir Ce qu'il se passe Du côté De Jean-Luc Mélenchon Qui est défenseur gauche Mais aussi latéral gauche Milieu gauche Attaquant gauche Vous occupez Tous les postes Jean-Luc Oui monsieur Et je suis aussi gaulle Parce que L'arrêt du gaulle C'est moi On m'annonce L'expulsion D'Adrien Catenins Pour une main Une main Dans la gueule De sa femme Comme quoi Elle aurait mieux fait Se mettre Avec Olivier Giroux Lui au moins Il frappe à côté Alors là D'ailleurs Le geste d'Adrien Est sanctionné Par deux cartons Deux cartons Posés par sa femme Devant la porte Avec ses affaires dedans C'est le minimum Pardon mais J'annonce un changement Oui Grâce aux joueurs RN dans l'équipe Le changement C'est qu'avec nous Les cris de singes N'auront pas lieu Dans les tribunes Mais sur le terrain Et ben voilà Pourquoi on n'ira pas jouer Salut C'est Raymond Raymond Demanec Ça va Pas trop gêné Les députés de gauche Non pardon Mais l'équipe Qui refuse d'aller sur le terrain C'est mon concept C'est du plagiat Donc c'est quoi la suite Mélenchon va prendre la parole Pour demander Gilbert Collard En mariage Gilbert Va-tu m'épouser Raquel Garrido Va se laisser pousser Les sourcils Ah non Ça je vois Que c'est déjà fait Le rappeur Carice A été placé En garde à vie Au commissariat De Saint-Geneviève Des Bois Pour des violences Sur son ex-compagne Wesh le gang C'est Bdezoba Bien ou bien Elle a tête de wham Comment ça me fait Trop zézir Cette histoire Pour Carice Pas pour son ex Je précise Taper une meuf C'est un truc de lâche Tout le monde devrait Prendre l'exemple De Sylvain Planchet D'RFM Lui il a jamais Tapé une meuf Respect Bon après Il a jamais eu de meuf Je l'attendais C'est pas vrai Ça aide J'espère qu'il a entendu Mais quand même Respect frérot Pense à toi Vincil Bon La bonne nouvelle Pour Carice C'est que Maintenant Il n'y a plus qu'à Monter un groupe Avec Adrien Quatennens Et Bertrand Conta Et bim Concert au Zénith Fleury Mérogis Punch like Dans vos grand-mères Qui croient que Tyson C'est un aspirateur sans sac Une balle a été tirée Sur l'immeuble de France Télévisions Une enquête a été ouverte Des profils seraient déjà suspectés Et bonjour Caroline C'est Olivier Mine Loin de moi l'envie D'étouffer l'affaire Mais ce trou dans la façade De l'immeuble de France Télé C'est moi qui l'ai fait Avec mon auriculaire musclé Pour offrir une ouverture À Passepartout C'est comme une châtière Pour lui Le problème Qu'on me demande maintenant De régler les problèmes De litière De Michel Drucker Michel A qui la direction De France 2 A dit Sors, sors, sors Mais dont la clepsydre N'arrive jamais à son terme On l'embrasse Selon les chiffres On embrasse mes biceps Selon des chiffres récents En Bretagne Le taux de cancer de la peau Est trois fois supérieur A la moyenne nationale Bonjour C'est Bernard Montiel Votre spécialiste Point soleil Et influenceur String en papier D'ailleurs N'oubliez pas Que vous avez 50% De remise Sur votre temps de travail Avec mon code promo NANAR50 Alors le plus surprenant De cette étude Caroline Ce n'est pas d'apprendre Qu'il y a du soleil En Bretagne C'est d'apprendre Que les Bretons Souffrent plus de cancer De la peau Que de cancer du foie Voilà C'est la fin De mon analyse N'oubliez pas Que pour un joli Teint naturel Il est important De manger des carottes D'ailleurs C'est pour ça Que Stéphane Bosque Le patron d'RFM A une mine resplendissante Chaque semaine Je bosse 3 minutes Il me paye 1h Donc il s'en mange Un paquet de carottes C'est clair Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré Qui jouera son spectacle A Bellevigny Vendredi soir Et qui est avec nous Tous les matins En direct sur RFM A 8h15 Le replay en vidéo Sur le Facebook Du meilleur des réveils Et la fermeture de verreries En Ukraine Qui aggrave la pénurie De bouteilles de verre En France Et pourrait sonner Le retour des consignes De bouteilles Madame Eturbi J'ai tout bon Les numéros Je suis multimillionnaire Mais attendez Vous avez gagné au loto Hier soir dans la salle Non que diable Je pars du nombre De bouteilles vides Que j'ai à la maison 2 889 de rouge 4 495 de pastis 16 de prunes Il n'y en a pas Énorme de la prune Mais moi je la trouve forte Et le numéro complémentaire 892 000 bouteilles de bière Vous connaissez Picsou Qui plonge dans sa piscine de pièces Et bien moi je plonge Dans les bouchons Et les capsules Venez me piquer Une tête à la maison Comme vous voulez Monsieur Spano Si vous ressortez Avec le nez rouge Ce ne sera pas A cause du soleil Crise de l'immobilier Laetitia Hallyday Est obligée de baisser Le prix de sa villa De Marne-la-Coquette Pour pouvoir la vendre Je ne comprends pas Les gens visitent Mais ne se projettent pas Pourtant La déco est légère La porte d'entrée Aux couleurs du drapeau américain Fait face à un aigle A deux têtes Peint au fond de la piscine Il y a aussi Une fresque murale Me représentant nue Sur une Harley Davidson Happée par les tentacules D'un poulpe Qu'à la tête De Michel Sardou Ça c'est la chambre A coucher Et alors Albert Spano Il a bien un drapeau italien Et un poster De Toto Coutugno Au-dessus de son lit Bon Pour le salon C'est plus feng shui On a des têtes de sangliers Au-dessus d'un joke box Qui joue en boucle Le duo de mon Johnny Avec Chimène Baddy En général C'est le moment Où les gens demandent A stopper la visite C'est injuste Surtout pour la modique somme De 10 millions d'euros Caro Tu viens visiter Oui je vais venir T'inquiète T'es pas ta focus Non Lors du match De l'équipe de France Des parlementaires Le député RN Julien Audoul A été blessé au genou Et il a été évacué Par les secouristes Michel Simet Est-ce que vous avez des nouvelles ? Oui Caroline Plus de peur que de mal Au rassemblement national Puisque Julien Audoul N'est blessé qu'au genou En effet Ce qui aurait été embêtant Pour ses fonctions C'est qu'il se blesse au coude Et qu'il ne puisse plus Tendre le bras droit Autre avantage De sa blessure au genou C'est que ses collègues D'extrême droite Sont certains Qu'il ne risque pas De se convertir à l'islam Vu qu'il est incapable De se mettre à genoux 5 fois par jour Pour prier Et qu'il ne risque pas De se convertir à l'homosexualité Puisqu'il est incapable De se mettre à genoux 5 fois par jour Pour Vous avez compris Oui Bon avant de partir J'ai une petite devinette Est-ce que vous connaissez La différence Entre des pieds Et des testicules La taille Et bien non S'ils sont à la même hauteur Pensez à mettre Des talons aiguilles Pour ne pas marcher plus On y pensera Pour la coupe du monde 2022 La Chine a offert Deux pandas géants Au Qatar J'vous ai apporté Des pandas Parce que les fleurs C'est périssable Puis les pandas C'est tellement beau Bien que les fleurs Soient plus présentables Tiens Julien Doré Vous nous faites Une petite reprise De Jacques Brel J'osais apporter Des pandas Traiter les mieux Que les ouvriers chinois Plus que les fleurs Les ouvriers Sont périssables Mais un bouquet Chinois mort C'est moins présentable Ça sent le tube Passepartout a révélé Son salaire Dans Fort Boyard Il ne touche que 300 euros par émission Soit seulement 3000 euros Pour une saison complète Ah ! C'est vraiment dégueulasse Ah bah oui Vous trouvez aussi Perfouras Ah ouais C'est honteux Il est plus payé Que moi Ce petit enculé Moi je suis payé En crème anti-ribe Et comme vous pouvez Le constater A ma gueule Je touche pas grand chose D'ailleurs il a confié Qu'en plus Il travaille à la RATP Pour pouvoir vivre Bah ouais Je savais qu'il bosse A la RATP Passepartout Il y a un bon poste Les chauffeurs de bus L'accrochent au rétroviseur Pour faire joli En plus Tu lui mets un petit coup De déo sous les bras Et t'as un arbre magique Oh non Mais la vérité A Fort Boyard On est tous obligés D'avoir un job à côté Ah bon Mais vous faites quoi Vous à côté ? La pute Un pantofil Mais Crois-moi que ça fait Encore plus mal au cul Que les salaires de Fort Boyard Spano Si t'as 5 balles Je te fais un truc Mon joli Allez L'énigme Les secs pas Concentrez-vous Les bolosses Est-ce que vous connaissez La différence Entre un ouvrier Du BTP Et moi A Porte Dauphine Non On fait tous les deux Le trottoir Mais lui Il a pas de mycose Après le boulot On va la garder On va la garder On la fera dimanche à la maison Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray Marc-Antoine Lebray Qui jouera son nouveau spectacle Au théâtre Déjazé à Paris C'est à partir du 11 janvier Et ça dure jusqu'au 18 février Marc-Antoine Lebray Sur RFM Tous les jours A 8h15 Le Bray du Faux Avec Marc-Antoine Lebray Sur RFM Et la fermeture de verreries En Ukraine Qui aggrave la pénurie De bouteilles de verre En France Et pour est sonner Le retour des consignes De bouteilles Madame Eturbide J'ai tout bon Les numéros Je suis multimillionnaire Mais attendez Vous avez gagné au loto Hier soir dans la salle Non que diable Je pars du nombre De bouteilles vides Que j'ai à la maison 2 889 de rouge 4 495 de pastis 16 de prunes Il n'y en a pas Les normes de la prune Mais moi Je la trouve forte Et le numéro complémentaire 892 000 bouteilles de bière Vous connaissez Pixou Qui plonge dans sa piscine de pièces Et bien moi Je plonge dans les bouchons Et les capsules Venez piquer une tête A la maison Comme vous voulez Monsieur Spano Si vous ressortez Avec le nez rouge Ce ne sera pas A cause du soleil Crise de l'immobilier Laetitia Hallyday Est obligée de baisser Le prix de sa villa De Marne-la-Coquette Pour pouvoir la vendre Je ne comprends pas Les gens visitent Mais ne se projettent pas Pourtant La déco est légère La porte d'entrée Aux couleurs du drapeau américain Fait face à un aigle A deux têtes Peint au fond de la piscine Il y a aussi Une fresque murale Me représentant nue Sur une Harley Davidson Happée par les tentacules D'un poulpe Qu'à la tête De Michel Sardou Ça c'est la chambre à coucher Et alors Albert Spano Il a bien un drapeau italien Et un poster De Toto Coutugno Au-dessus de son lit Pour le salon C'est plus feng shui On a des têtes de sangliers Au-dessus d'un jukebox Qui joue en boucle Le duo de mon Johnny Avec Shimen Baddy En général C'est le moment Où les gens demandent A stopper la visite C'est injuste Surtout pour la modique Somme de 10 millions d'euros Caro tu viens visiter ? Oui je vais se m'inviter T'inquiète pas C'est pas ta focus Non Lors du match De l'équipe de France Des parlementaires Le député RN Julien Audoul A été blessé au genou Et il a été évacué Par les secouristes Michel Simet Est-ce que vous avez des nouvelles ? Oui Caroline Plus de peur que de mal Au rassemblement national Puisque Julien Audoul N'est blessé qu'au genou En effet Ce qui aurait été embêtant Pour ses fonctions C'est qu'il se blesse au coude Et qu'il ne puisse plus Tendre le bras droit Autre avantage De sa blessure au genou C'est que ses collègues D'extrême droite Sont certains Qu'il ne risque pas De se convertir à l'islam Vu qu'il est incapable De se mettre à genou Cinq fois par jour Pour prier Et qu'il ne risque pas De se convertir à l'homosexualité Puisqu'il est incapable De se mettre à genou Cinq fois par jour Vous avez compris Bon avant de partir J'ai une petite devinette Est-ce que vous connaissez La différence entre des pieds Et des testicules ? La taille ? Eh bien non S'ils sont à la même hauteur Pensez à mettre des talons aiguilles Pour pas marcher dessus On y pensera Pour la coupe du monde 2022 La Chine a offert Deux pandas géants au Qatar J'osais apporter des pandas Parce que les fleurs C'est périssable Puis les pandas C'est tellement beau Bien que les fleurs Soient plus présentables Julien Doré Vous nous faites Une petite reprise De Jacques Brel J'osais apporter des pandas Traiter les mieux Que les ouvriers chinois Plus que les fleurs Les ouvriers sont périssables Mais un bouquet de chinois mort C'est moins présentable Ça sent le tube Passepartout a révélé son salaire Dans Fort Boyard Il ne touche que 300 euros Par émission Soit seulement 3000 euros Pour une saison complète Ah ! C'est vraiment dégueulasse ! Ah bah oui Vous trouvez aussi Perforas ? Ah ouais C'est honteux Il est plus payé que moi Ce petit enculé Moi je suis payé en crème anti-rides Et comme vous pouvez le constater A ma gueule Je touche pas grand chose Ah ! D'ailleurs il a confié Qu'en plus Il travaille à la RATP Pour pouvoir vivre Bah ouais Je savais qu'il bosse à la RATP Passepartout Il y a un bon poste Les chauffeurs de bus L'accrochent au rétroviseur Pour faire joli En plus Tu lui mets un petit coup de déo Sous les bras Et t'as un arbre magique Oh non ! Mais la vérité à Fort Boyard On est tous obligés D'avoir un job à côté Ah bon ? Mais vous faites quoi vous à côté ? La pute ! À Porte Dauphine Mais Prends-moi que ça fait encore plus mal au cul Que les salaires de Fort Boyard Spano Si t'as 5 balles Je te fais un truc mon joli Allez L'énigme L'essai que pas Concentrez-vous les bolosses Est-ce que vous connaissez la différence Entre un ouvrier du BTP Et moi à Porte Dauphine Non On fait tous les deux le trottoir Mais lui il a pas de mycose Après le boulot On va la garder On va la garder On la fera dimanche à la maison Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray Marc-Antoine Lebray Qui jouera son nouveau spectacle Au théâtre Déjazé à Paris C'est à partir du 11 janvier Et ça dure jusqu'au 18 février Marc-Antoine Lebray Sur RFM tous les jours A 8h15 RFF A 8h15 A 8h15 A 8h15 Sous-titrage ST' 501